Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana. Encore une fois, je vous demande d'écouter tous les témoignages. Shalom, shalom, je suis une Gabounaise vivant en France. Je viens aujourd'hui la deuxième fois pour témoigner de ce que mon Dieu a fait pour moi. La première fois j'ai témoigné le 14 juin 2021 pour la guérison du pré-diabète et des ovaires polycystiques. Aujourd'hui je reviens parce que mon Dieu, il m'a localisé. Cela fait 14 ans que mon mari et moi nous cherchons à avoir un enfant. Mais mon Dieu m'a localisé le 26 juillet 2021. Aujourd'hui je suis enceinte de trois mois et je viens témoigner de ce que mon Dieu a fait. Et aujourd'hui je demande aux personnes qui ont commencé à prier de ne pas laisser tomber, de percevrir parce que Dieu agit dans Kanguka. Nous avons un Dieu vivant parce que pendant 14 ans, 14 ans je dis bien 14 ans, je n'ai pas pu avoir de grossesse, je n'ai pas pu concevoir. Aujourd'hui j'ai trois mois, j'ai fait mon échographie. Mon enfant, il va bien, il évolue bien. Et je demande à toutes les femmes de continuer à prier, de ne pas se décourager parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui écoute les prières. C'est un Dieu qui localise. Même si nous ne ressentons pas de manifestation, il agit. Il agit. Donc je demande à toutes les personnes qui sont malades, qui cherchent à avoir des enfants, de persévérer dans la prière, de ne pas se décourager. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom tout le monde. Bonjour chers frères et soeurs. Je suis une soeur camerounaise. Je vis en France. Je suis dans une grande famille des soeurs et des frères. Je suis la dernière. Du coup, je témoigne, je donne ce témoignage parce que j'ai trop tardé. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que je n'ai pas témoigné à temps avec les bienfaits qu'il a eu à faire dans ma vie. Incontable. Je ne sais pas par où commencer. Trop de bénédictions, trop de délivrances que j'ai reçues dans ma vie, mais je n'ai pas toujours témoigné. Je n'ai jamais témoigné. Mais je demande toujours pardon à cela. Le témoignage que je vais donner aujourd'hui, c'est par rapport à ma situation. Dieu m'a enlevé où je ne pouvais pas. Je ne me croyais pas. Il m'a mis dans une place où je ne s'y espérais pas. Donc, le premier témoignage, c'est par rapport à ma grossesse. J'ai eu un fils de 12 ans. Après 12 ans, j'ai pu faire un autre bébé. Je n'arrivais pas. J'avais toujours des fausses couches. Je n'arrivais pas. J'étais comme ça. Et puis, un jour, ma maman m'a parlé de Kambuka. Parce qu'elle aussi, avec ses pieds, ça n'allait pas. Elle m'a dit, tiens ma fille, tu peux quand même écouter ça. Et moi aussi, sans tarder, je commençais à écouter. Mais ce qui était bizarre, j'écoutais mais pas à fond. Quand chaque fois qu'on disait poser la main sur le ventre, je posais, je disais, ah, pourquoi pas? Je suis encore jeune peut-être. Je vais faire un bébé quand le moment va venir. Mais je ne comprenais pas. À peine, j'ai commencé ces prières. Chaque fois, les témoignages des femmes, je suis tombée en scène. Et là, j'ai commencé. Il y a des gens qui disaient, non, tu n'es pas prêt à faire le bébé maintenant. Et tout. Je disais, j'ai galéré pendant 12 ans. Je n'ai pas eu un autre bébé. Si Dieu me donne ce bébé, je vais le garder. Et du coup, j'ai gardé mon bébé. J'ai voulu témoigner. Et du coup, j'ai tant qu'attaqué. Pendant la grossesse même, j'étais avec des attaques. Le bébé qui, la croissance arrête. Le bébé ne grandit plus. des problèmes, des maladies, des trucs. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Mais gloire à Dieu, malgré tout ça, je me lamentais déjà. Mais quand l'homme de Dieu dit, ne vous lamentez pas, et tout, et tout, priez tous les jours, j'ai recommencé à prier tous les jours, à ne pas me lamenter. Jusqu'à que le bébé a repris croissance. Et je l'ai accouché ce 5 mai 2021. Gloire à Dieu. Il est venu en santé. Il est en forme. Je dis vraiment, merci, merci, merci Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans ma vie. Merci à l'équipe qui intercède pour nous. Merci à tous ces dames, tout ce monde qui a témoigné, et qui a permis que nous puissions encore croire qu'il y a un homme de Dieu qui peut prêcher en vérité. Voilà, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis Congolais de RDC. J'habite en France. Je voudrais témoigner les merveilles que le Tout-Puissant vient de réaliser dans ma vie, à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami qui m'envoyait des audios depuis 2019. Je les écoutais souvent. J'ai écouté souvent des témoignages de ceux qui souffraient du diabète. Moi-même, je suis diabétique depuis 25 ans, depuis le mois de février 1996. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Le 11 septembre, cette année, j'étais chez moi. Je lisais les oraisons. Et brusquement, j'ai attendu un coup frappé à ma fenêtre. C'était vers 20h. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ce sont les enfants qui jouent au ballon ? Mais à cette heure tardive, ce n'est pas possible. Surtout que je suis au troisième étage. Le ballon ne pouvait pas arriver. Et dix minutes après, j'ai attendu encore une chute des ustensures de cuisine dans ma cuisine. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Je me suis déplacé pour aller voir. Tous les objets étaient en ordre. Il n'y avait rien qui était tombé. Je me suis dit, mais d'où me venait ce bruit-là ? J'ai commencé à avoir un peu peur. Et brusquement aussi, j'avais envie d'aller à la toilette. Je suis allé à la toilette et j'ai fait la diarrhée. La diarrhée, mais c'est de l'eau, de l'eau simplement. Alors, j'ai noté tout ça à mon agenda, parce que ce sont des choses bizarres que je n'ai jamais vécues. Et le lendemain, alors que ma glycémie était toujours haute de tout temps, depuis ce temps-là, le lendemain, qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai pris ma glycémie et c'était 0,96. À mon vif étonnement, je suis allé voir mon médecin. J'ai pris un rendez-vous avec lui. Je lui ai dit, mais regardez ce qui m'est arrivé. De tout temps, ma glycémie est haute. Aujourd'hui, j'ai 0,96. Il dit, bon, on va encore observer. Et depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, ma glycémie est toujours basse. Je suis allé deux fois voir le médecin et la glycémie est toujours basse. Et donc, c'est dû à l'action de Kanguka. C'est pour cela que je remercie beaucoup d'abord Jésus. Et à travers Jésus, c'est son action qui m'a guéri. Je suis vraiment guéri de ce diabète, parce qu'au moment où je parle, je prends toujours la glycémie, elle est toujours basse. Merci beaucoup. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est Rose Marcel Ngotam. Je suis au Cameroun, à Yaoundé. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kanguka, c'est ma soeur, elle est en France, qui m'a envoyé le lien de télécharger Kanguka. J'ai commencé à écouter depuis des mois, des mois, des mois, des mois. J'étais malade. J'avais mal au sein depuis des années, depuis plus de dix ans. J'ai parcouru les hôpitaux. Et là où je persévérais, les pasteurs ont prié, prié. Donc, ils me disaient que c'était un début de cancer. D'autres disaient que c'était une tumeur. D'autres disaient qu'on m'avait lancé une flèche. Je priais, je priais, je priais. À un moment donné, je priais. Un jour, ça m'a fait... Je suis tombée, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait une mammographie. Le médecin m'a dit qu'il n'a rien vu. Mais je sentais toujours mal. Le sein gonflait et ça me faisait énormément mal. Et je respirais à peine. Quand ma petite soeur m'a envoyé le lien de Kanguka, un samedi, un samedi pour les malades. Bien-aimé, un samedi, j'ai prié beaucoup longtemps. Un samedi où je me suis ingénieux dans ma chambre. J'ai mis Kanguka, il a prié. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, il voit une femme ingénieux dans sa chambre. Elle a une douleur au niveau de son sein, droite. Bien-aimé, j'ai eu comme une chaise de boule en moi. Je suis tombée, la soeur a commencé à couler sur moi. J'ai seulement dit, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Je m'excuse d'abord parce que je n'ai pas témoigné. J'ai un rétap pour témoigner. Parce que j'ai eu cette délivrance depuis plus de quatre mois aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai été délivrée ce jour. J'attendais voir depuis plus de quatre mois. Je ne sens plus de douleur. Je ne buvais même pas de l'eau glacée. J'étais malade au point quand je marchais beaucoup, je respirais à peine. Mais maintenant je suis guéri. La tumeur est partie. Le mal est parti. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ta prière. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom pour le Dieu, shalom à tout le monde. Oui, je viens témoigner aujourd'hui le merveille de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de l'éternel dans ma vie, la grandeur de je suis dans ma vie. Parce qu'il m'a prouvé que qui se confie en lui ne faillit point. Qui se met totalement en lui va de délivrance en délivrance. Oui, je suis une sœur camerounaise qui vit actuellement au Cameroun. J'ai traversé des moments très difficiles. Je suis au Cameroun depuis 2017. Parce que je vivais en Europe depuis 2010. J'ai eu des problèmes, voilà, je suis rentré au Cameroun avec des enfants. J'ai eu un enfant qui est autiste. Ma fille, elle a 5 ans, elle n'y parle pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'y parle pas. Alors, on me dit, elle est autiste. On me dit, on ne sait pas si elle est vraiment autiste. Parce que du fond, on dit, non, elle n'est pas autiste. Elle doit être hyper active et tout. Hormis le fait qu'elle ne parle pas physiquement ou très bien. Alors, aujourd'hui, je viens témoigner déjà pour moi-même ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis l'année dernière, on m'a parlé de Mission Kangoka. Parce que je montais, je descendais avec l'enfant. Je vais voir les pasteurs, les prêtres. Je montais, je descendais. Pour trouver des solutions par rapport à l'enfant. Parce que donc, autant, je n'en ai pas autiste, c'est mystique. En mon temps, avant l'enfant, je ne savais pas que moi-même que je suis là, je suis un sac de maladies, de problèmes. Voilà, donc, l'année dernière, j'ai une amie qui est en France aussi, qui m'a dit, ah, Miss, toi, tu es là. Tu tournes. Il faut essayer un peu de télécharger Kangoka, tu suis Kangoka. Je lui dis, ok, j'ai compris. La même période aussi, ma petite soeur qui aussi a rétranché là-bas, il me dit, ah, il faut télécharger Kangoka. Prends la peine de suivre Kangoka. Je lui dis, ah, j'ai compris. En fait, il y a eu trois personnes qui m'ont parlé de ça. Alors, c'est comme ça que je télécharge Kangoka. La première fois, je suis là, moi, je dis, ah, mais il n'y a rien ici. Moi, je ne cours de rien. Les Kangoka, là-même, là, moi, je ne sais pas ces histoires, je ne suis pas là. Moi, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas pris la peine de suivre Kangoka. J'ai même désactivé dans mon téléphone. Je suis resté là. Alors, le temps passe. Il y a des problèmes, moi-même, ça ne va pas. Les maladies, les douleurs, les souffrances, le blocage, tout est chèque. Ma vie est rentrée au point, c'est-à-dire si j'étais à 1 sur 2, à moins 0, au point 0, où je me suis retrouvé bloqué dans toutes les dimensions. Et je ne comprenais plus ce qu'il n'y en a pas dans ma vie. Alors, il y a de cela, 4 jours, parce que j'ai commencé les prières, j'ai dit, Seigneur, je ne monte plus, je descends plus, je me concentre. Toi, mais montre-moi le chemin. Parce que je suis fatigué. Monte-moi la voie. Parce que, Seigneur, je commence à en avoir marre. Je ne sais plus quoi faire. Mais, on m'a dit, Dieu le Dieu Tout-Puissant qui sauve tes enfants. Mais partout où je vais, on ne me demande que de l'argent. Seigneur, si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le droit à la délivrance, Papa. Pourtant, Dieu est mort pour nous. J'ai commencé à prier tout le temps. Alors, c'est comme ça qu'un soir, je suis là, pendant qu'il fait la prière, ma voix intérieure me dit, ah, télécharge Kangouka. Alors, je télécharge Kangouka. Je mets un témoignage. Je prends la peine d'écouter le témoignage jusqu'à la fin. Je prends la peine d'écouter, d'écouter, d'écouter. Et puis, je dis, oh. Je commence à ressentir comment il y a une connexion. Je suis le témoignage et tout. L'homme de Dieu, je crois, c'est le témoignage. Après, il y avait la prière. Je fais la prière. Lorsque je faisais la prière, un moment où je ressentis un noir, je commençais à tourner sur moi. Je me suis écoulé. Je me suis écoulé jusqu'à ce que la prière finisse. J'étais couché là au sol. J'entendais, mais j'étais loin. Après, quelques trente, cinq, dix minutes après, je suis revenu à moi. Alors, j'ai refait la deuxième fois pareil. Mais hier, j'ai mis la prière du samedi. Samedi, hier, c'est la deux semaines. Alors, dans la prière, l'homme de Dieu parlait des familles qui sont enchaînées, qui sont bloquées, qui ne voulaient pas, qui sont sous la prise du mal de l'ennemi, qui a tout bloqué, qui ne peut rien faire. Il y a toute une famille. Alors, pendant que je priais, je commençais à dire, Seigneur, c'est ma famille. Parce que ma famille, depuis un temps, on ne voulait pas. Il y a des problèmes. Et Seigneur, délivre-nous. Seigneur, frères et sœurs, pendant que je disais ça, je priais avec intense, je priais avec intensité, je priais avec foi déterminante, surtout, je me suis mise à tourner, tourner, et je suis tombée. Quand je suis tombée, je commençais à voir comment ma main commence à se bloquer, mes parties, tous mes doigts, mes mains se lèvent et tout. Je commence à faire comme si j'en avais des trucs sur moi. Et j'entends une voix, subitement, une voix se met à parler. Dans la voix, c'était une femme qui dit, « Oh, pourquoi vous voulez que je sorte de ce corps ? Pourquoi vous voulez que je sorte de ce corps ? » « Je ne peux pas sortir de ce corps. » « Parce que ce corps, c'est là où je vis. » « Je vais sortir pour aller où ? » « Je ne peux pas sortir. » Et après, la femme me dit, « Oh non, je vais sortir. » « Je ne sais pas qui a envoyé cet enfant pour télécharger. » « Je ne sais pas dans quelle chaîne, où c'est quel Dieu, où c'est quoi qu'elle suit, qui me brûle. » « Je ne parviens plus à rester ici. » « Depuis qu'elle a commencé certaines prières, chers frères et sœurs, j'ai ressenti la main de Dieu sur moi. » « J'ai ressenti comment j'ai mis ma main dans ma partie génitale. » « J'ai commencé à tirer. » « Je sentais comment je tirais avec force, comme si je retirais quelque chose pour jeter. » « Et j'écrasais avec les pieds. » « Je ne mets pas ma partie... » « Comment dirais-je ? » « J'ai fait... » « Toutes mes parties et je retirais. » « Je jetais, j'écrasais. » « Je retirais mon visage. » « Tout le corps. » « Et ma bouche s'est ouverte à une dimension où j'ai commencé à vomir, à cracher, à cracher, à cracher, à cracher. » « J'ai commencé à cracher. » « Et lorsque j'ai craché, ma bouche, elle est restée là comme ça, je ne pouvais plus faire de mouvement. » « Et dans mon cas, je dis « Seigneur, sauve-moi. » « Je ne sais plus, sauve-moi. » « Je ne sais plus, sauve-moi. » « À un moment, j'ai craché toute la nuit. » « J'ai commencé cette prière. » « Il était une heure du matin. » « J'ai fini à quatre heures du matin. » « J'étais dans des prières. » « Des prières intenses. » « Quand j'ai senti tout cela me libérer, je me suis écoulé, une fatigue. » « Chez frère, je sais, depuis que j'ai eu cela hier, jusqu'à aujourd'hui. » « Je n'arrive pas à manger. » « J'ai une douleur au niveau de la gorge. » « Je sens mal. » « Je suis fatigué. » « Depuis le matin, je n'arrive même pas à lever le petit doigt. » « Je sens mon corps comme s'il a été épilé. » « Tout le corps me fait mal. » « J'ai mal à la tête. » « La gorge, je n'arrive pas à avaler la salive. » « Je n'arrive à rien faire. » « Je sens une douleur intense. » « Mais je me suis levé ce soir. » « Je me suis forcé à prendre mon bain. » « Je dis, il est temps pour moi de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. » « Il est temps pour moi de témoigner la bonne main de l'éternel dans ma vie. » « Il est temps pour moi de prier et de continuer avec les prières. » « Je rends gloire à Dieu. » « Je remercie l'éternel. » « Merci. » « Merci, chers frères et chers. » « Merci, Kambouka. » « Que l'éternel bénisse l'homme de Dieu. » « Que l'éternel agisse et qu'il soit toujours présent. » « Au nom du sang de Dieu, je suis. » « Merci. » « Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. » « Je viens pour donner mon témoignage. » « J'ai été visitée par Dieu, franchement, bien-aimés dans le Seigneur. » « Dieu est grand. » « Dieu est bon. » « Dieu existe réellement. » « Et il est vraiment au milieu de nous. » « C'était le samedi 4 septembre. » « Tout d'abord, depuis que j'ai commencé à écouter Kambouka, » « Depuis 2019, c'est une cousine qui m'envoyait des audios, mais seulement de chaque samedi. » « Et ça m'avait intéressée, mais je n'avais pas la volonté de télécharger l'application. » « Elle ne m'envoyait plus, et moi aussi, bon, j'ai perdu de vue. » « En 2020, une fois au boulot, j'ai entendu le son de Kambouka. » « J'ai dit, ouais, Kambouka ? » « Et tout de suite, je me suis dit, bon, laisse-moi télécharger. » « Et j'ai commencé à écouter là-bas depuis 2020. » « Je vous assure que depuis que j'écoute Kambouka, depuis 2020, les prières du samedi, je ne tenais que le ventre. » « Parce que j'ai des problèmes de ventre depuis, depuis, depuis mon enfance, je grandis avec. » « Tout le temps, quand je priais, je ne priais que pour mon ventre, que Dieu puisse me guérir, que Dieu puisse me guérir. » « Et parfois, je me disais, tiens, mais finalement, quand est-ce que mon témoignage va arriver ? » « Tout le monde témoigne, moi, depuis que j'ai commencé à tenir le ventre, zéro manifestation. » « Et le samedi 4, je n'ai pas compris. Pourtant, d'habitude, je tiens le ventre, mais ce jour-là, j'ai mis les deux mains sur ma tête. » « J'étais en train d'écouter les témoignages. Il y a une sœur qui a témoigné. » « Et ce témoignage a attiré mon attention. » « Elle parlait qu'elle était liée par l'esprit de sa grand-mère depuis son enfance. » « Elle a même eu une proposition de mariage après qu'il n'a pas marché. » « Donc, c'était vraiment un esprit qui la retenait en captivité. » « Il avait mis le célibat dans sa vie. » « Et quand il témoignait, quelque chose au-delà de moi m'a dit, écoute ce témoignage. » « Et j'ai prêté attention. J'ai vraiment prêté attention à ce témoignage. » « J'ai dit, tiens, mais ce témoignage, c'est comme si ce n'était pas pratiquement la même chose que moi. » « Et tout de suite, ça a commencé à me donner des frissons quand j'écoutais le témoignage de la sœur. » « Quand le pasteur a commencé la prière, j'ai mis mes deux mains sur la tête. » « Mais moi-même, je n'ai pas compris. » « Je n'ai pas eu le réflexe d'aller tenir le ventre. » « J'ai mis mes deux mains sur la tête. » « J'ai commencé à prier, Seigneur, comme tu as fait pour la sœur. » « Tu l'as délié, des liens de famille, des esprits, de célibat et tout, de stérilité. » « Seigneur, fais la même chose pour moi. » « J'ai vraiment prié. » « Et après, j'ai commencé à voir une manifestation, à faire des cris bizarres, genre... » « J'ai commencé à faire des cris bizarres, bizarres. » « Et j'ai eu envie de vomir. » « J'ai vomis des crachats gluants, gluants, gluants. » « Mais j'avais vraiment l'envie de vomir qui montait là. » « Des crachats gluants. » « Et j'ai commencé à faire des manifestations, comme un serpent. » « Comme je suis là, en train de tourner sur le lit, en train de crier. » « J'ai tourné, tourné, tourné. » « Comme ma mère aussi, elle écoute Kangoka. » « Elle aussi, elle écoutait. » « Et ma sœur, elle est allée l'appeler. » « Elles sont venues, elles ont remis la prière. » « Elles ont remis ça même trois fois. » « J'ai manifesté, manifesté. » « Les yeux ont changé de forme. » « Manifesté, manifesté. » « Ma mère a remis la prière, remis la prière. » « Elle est en train de prier avec ma sœur. » « Et après, ça s'est calmé. » « Je me suis réveillée. » « J'ai dit, c'est vrai que Dieu existe et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. » « Et vraiment, aujourd'hui, c'était mon jour. » « Dieu m'a visité et Dieu m'a libéré de tout esprit qui me retenait en captivité, de tout esprit qui me possédait, de tout esprit qui est en train de mettre le célibat, la stérilité dans ma vie. » « Voilà pourquoi je viens bénir ce Dieu-là. » « Et je viens fortifier tout cela qui était comme moi, qui se posait des questions. » « Seulement, mon témoignage, il arrive quand ? » « Attends-le patiemment, car elle finira par s'accomplir. » « Ton témoignage viendra comme moi, j'ai reçu le mien. » « Amen, amen. » « Que Dieu vous bénisse. » « Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'Éternel des armées, gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » « Je suis une soeur béninoise, je vis au Bénin. » « J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon époux. » « J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis 18 ans. » « Aujourd'hui, Dieu m'a béni d'une grossesse. » « Je suis allée faire l'échographie. » « Et ça fait six semaines environ. » « Dieu qui a commencé, va achever. » « Et il va conduire cette grossesse à thème. » « J'accoucherai Saint-Saër et je viendrai témoigner la gloire de Dieu avec ce bébé-là. » « Merci. » Je dis merci que Dieu soutienne le pasteur et qu'il soutienne son équipe, qu'il soutienne aussi les partenaires, qu'il les récompense, que Dieu visite la multitude à travers cette émission et que beaucoup d'âmes soient sauvées. « Merci, les mots me manquent. » « Je bénis le nom de l'éternel jour. » « Toute la gloire à Dieu. » « Bonjour, mes frères en crise. » « Moi, je suis un jeune Ivoirien. » « Je vis à Kiriao dans la sofferture de Facobli. » « Je voudrais ici partager, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. » « Mon Seigneur, depuis près de six ans, je traînais une maladie de la prostate. » « Quand je suis venu faire le soin à Bidjan, j'ai reçu Kango Ka par ma maman qui m'a donné, qui m'a fait l'application. » « Depuis ce jour, j'ai commencé à souffre. » « Je suis devenu accro. » « Et voilà qu'au bout de trois semaines, je souffrais d'un cancer prostatique. » « Et les docteurs, ils étaient en train de chercher, de chercher, de chercher. » « Je faisais des examens. » « Et pendant sept mois, j'ai fait des examens sans bon résultat. » « On me fait, je fais le scanner, on dit que c'est flou. » « Je fais un scanner encore, on me dit que c'est flou. » « Je fais la biopsie. » « Mais quand j'ai reçu l'émission Kango Ka, j'ai eu ma guérison en moins d'une semaine. » « Dieu merci. » « Aujourd'hui, je suis toujours à Bidjan encore. » « Mais je rends mon témoignage pour remercier Dieu. » « Je remercie toute la famille Kango Ka. » « Et je dis encore gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. » « Voilà mon témoignage. » « Shalom, shalom. » « Shalom, shalom. » « Shalom, shalom. » « Je t'ai mangé du Togo. » « Je suis Kango Ka. » « À travers une soeur à qui j'ai expliqué mon problème en novembre 2018. » « En premier mois, nous cherchions à concevoir un enfant depuis 8 ans. » « Mais sans réussite. » « Nous sommes allés à l'hôpital. » « J'ai éclairé ta réplique. » « Je ne peux pas tout expliquer. » « On a beaucoup de pensées. » « Il était possible que tu ailles dans un Play Store et installé l'application. » « Chaque 4 heures, tu as l'émission. » « Ce que j'ai rapidement fait. » « Le premier samedi arrive. » « L'émission est venue effectivement. » « Et j'ai expliqué à ma femme. » « On a commencé à écouter les témoignages. » « La prière vient. » « Au cours de la prière, le pasteur dit. » « Celui qui cherchait ma femme, ici, il avait son mari. » « Il n'a qu'à mettre sa main sur son ventre. » « C'est ce que j'ai fait aussi. » « Bienvenue. » « Après la fin du mois de février, ma femme n'a pas eu ses rêves. » « Moi-même, j'étais étonné. » « J'étais surpris. » « Elle m'a fait un test rapide. » « Elle me montre que c'est positif. » « Je lui ai dit non, non, non. » « Il faut qu'on aille à l'hôpital pour que je puisse bien comprendre. » « Je l'ai conduite à l'hôpital pour le test. » « Le docteur dit que c'est positif. » « Effectivement, qu'elle a un 5. » « J'étais tellement content. » « J'étais tellement aimé. » « Aujourd'hui, elle est dans sa 8e mois. » « Je voulais qu'elle accouche d'abord, mais j'ai dit que je vais témoigner avant l'accouchement. » « C'est pour ça que j'ai tenu à témoigner avant l'accouchement. » « Je dis merci à Dieu le pasteur et toute son équipe pour cette grâce qui s'est opérée à braver eux. » « Shalom, shalom, j'ai témoigné. » « Amen » « Shalom, shalom. » « Je suis une soeur vivante à Libreville. » « Je me rends grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a fait pour moi. » « Cela fait 10 mois. » « J'ai fait mon nez. » « Depuis lors, je vis avec les douleurs. » « Je vis vraiment, c'est comme si on me coupait les intestins, le dos, la poitrine. » « Je sais pas, c'est comme si on tirait, on me mettait comme si un coup à la poitrine. » « Non, c'était pas facile. » « Je vivais des nuits blanches. » « Mon mari était dépassé. » « J'ai parcouru les hôpitaux, aller à gauche, à droite. » « Je n'ai pas trouvé de solution. » « C'est comme ça que une soeur m'avait envoyé l'audio des Kangookas. » « Je négligeais. » « Ah, ça c'est quoi ? » « C'est comme ça que j'avais encore demandé d'aide à une autre soeur pour me soutenir. » « J'ai mal, je me sens mal. » « Je vis l'enfer. » « Tout d'un coup, elle m'envoie encore le même audio. » « Ça, c'est encore une autre soeur ici qui m'envoie ça. » « Mais ça, c'est quoi ? » « J'ai dit, bon, j'essaie d'écouter. » « C'était le message d'un samedi pour les prières des malades. » « J'ai écouté. » « Quand j'écoutais, même j'étais là. » « Je ne faisais même pas K. » « Mais j'ai quand même eu l'oreille. » « J'écoutais avec négligence. » « Après tout, les témoignages que j'entendais. » « J'ai dit, attends. » « Mais apparemment, ces personnes ont même les problèmes plus graves que moi. » « Les autres sont zéro positifs. » « Ils ont été guéris. » « Oh, mon Dieu. » « C'est comme ça que je me suis accrochée à ça. » « Jusqu'à aujourd'hui. » « Tous les jours, j'écoutais Kangoka. » « J'étais toujours là. » « J'attendais mon tour, mon miracle. » « J'ai dit, je ne me décourage pas. » « Il y a même une femme ganga qui voulait m'amener à aller faire les bains. » « Elle m'a dit, on t'a lancé un mauvais son, un mauvais esprit. » « Ah, j'ai même pris l'argent à le donner à cette femme. » « Oh, mon Dieu. » « C'est comme ça maintenant. » « Quelque chose me disait, tu es déjà proche. » « Ne fais pas cette erreur d'aller dans les hôtels, aller adorer les dieux des balles. » « Une chose me parlait au fond de moi, jusqu'à ce que j'ai dit à mon mari, je ne peux pas aller là-bas. » « Je ne pars pas là-bas, chérie, je ne peux pas aller. » « C'est comme ça qu'il n'y a pas de souci. » « J'ai continué dans les prières avec un groupe qui a prié, conseillère de la prière, mes enfants, les petits-enfants. » « À genoux, c'est comme si on attendait vraiment quelque chose de grand, comme si on disait que non, il y a quelque chose de bon qui arrive. » « Tout le monde doit être là pour attendre pour lui. » « On était là à attendre les moments, la prière. » « On est là à genoux, les enfants s'attrapent, on prie, on prie, on prie. » « Je ne veux pas là, déjà j'étais diagnostiquée zéro-positif il y a six ans. » « Tout ça, c'était pas facile pour moi. » « Mais Dieu me fait grâce dans tout. » « Je ne veux pas là, je me teste aujourd'hui. » « J'étais déclarée à nouveau zéro-négatif. » « Toutes les douleurs qui m'embêtaient, oh, tout a disparu. » « Je suis comme si un nouveau soleil, un nouveau jour s'élevait sur ma tête. » « Oh, je suis là, je n'ai pas de mots. » « Je rends grâce à mon Dieu, le Rédempteur, le ciel et de la terre. » « J'ai souffert. » « J'étais poursuivie même dans les rêves, les bœufs, les loups que je poursuivais. » « Oh, c'était pas facile. » « Les cauchemars, les choses horribles que je voyais. » « Mais le Seigneur m'a fait sortir de là. » « Les frères, mes sœurs, soyez patients. » « J'aime pas la durée de la nuit. » « Et pas simple. » « Notre Dieu, notre Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. » « Il n'abandonne pas, il ne rejette pas. » « Je suis un témoignage vivant. » « J'aimerais tout ce souffrance-là avec mon mari. » « Aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. » « Je suis heureuse. » « J'ai envie de crier au monde ce que Dieu a fait pour moi. » « Je suis une maman congolaise de Brazzaville. » « Je voudrais témoigner les bienfaits de Dieu et sur moi. » « Je vais témoigner ce que Dieu a fait sur moi. » « Au mois de juillet, je me suis sentie malade. » « Je suis allée consulter le gynécologue pour la première fois. » « Il m'a demandé de faire les examens. » « Je suis allée faire les examens. » « Je suis revenue, il m'a donné un traitement. » « Et ça n'a pas marché. » « Ensuite, il m'a donné un autre examen à aller faire. » « Je suis allée faire l'examen. » « Et cet examen va révéler que j'ai un cancer du col de l'utérus. » « Maintenant, après là-bas, quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé mon médecin. » « Il me dit qu'avec lui, on ne peut se voir que la semaine prochaine. » « Parce que c'était le samedi que j'avais fait l'examen. » « Il me dit qu'il peut me recevoir seulement la semaine prochaine. » « Maintenant, on entend que la semaine prochaine arrive, je vais recevoir une vidéo de Kanguka envoyée par une de nos connaissances depuis les États-Unis. » « Maintenant, elle m'a envoyé deux audios. » « Quand j'ai écouté le premier audio, j'ai montré à mon mari aussi, il a écouté, il a accepté. » « Oui, nous allons écouter les deux audios, nous tous. » « Et nous avons écouté les deux audios. » « Le lendemain matin aussi, on a fait la même chose jusqu'au jour où nous sommes repartis voir le médecin. » « Arrivé là-bas sur le médecin, il va me prescrire un autre examen. » « Il dit, va maintenant à l'hôpital, va faire la biopsie. » « Et le matin, avant d'aller faire la biopsie, avec mon mari, nous avons écouté encore Kanguka. » « Ensuite, nous sommes allés à l'hôpital. » « Arrivé là-bas, le docteur spécialiste m'a reçu. » « Elle m'a amenée dans la salle. » « Nous sommes allés, elle m'a regardée. » « Et elle a vu mon corps de l'autorice. » « Elle était accompagnée de deux autres docteurs. » « Elle m'a dit que, maman, je ne vois rien. » « Je ne vois rien, je ne vois pas la partie que je peux biopsier. » « Je ne vois pas. » « Dis-toi, on repart dans mon bureau. » « Je me suis habillée, nous sommes reparties dans son bureau. » « Et elle va me prescrire un autre examen. » « Il va faire encore cet examen-là. » « Maintenant, tu m'amènes les résultats. » « Nous sommes allés avec mon mari. » « On a fait l'examen. » « Et le lendemain matin, nous sommes encore revenus chez elle. » « Dès que j'arrive au secrétariat, je dépose les résultats. » « La secrétariat qui reçoit le résultat me dit, mais maman, tu n'es pas malade. » « Elle a pris les résultats et elle est allée donner chez eux le médecin. » La dame a regardé, elle m'a appelé avec mon mari. « Nous sommes rentrés dans son bureau. » « Elle me dit que maman, j'ai regardé ici l'examen que j'ai regardé. » « J'ai envoyé faire. » « Il n'y a rien. » « Ça ne montre rien ici. » « Je ne peux pas aussi te laisser partir comme ça. » « Attends, je vais appeler encore d'autres collègues médecins. » « Va t'observer. » « Elle est sortie. » « Elle est allée appeler. » « Deux docteurs. » « Avec les deux docteurs, ils étaient maintenant trois. » « Nous sommes repartis dans la salle. » « Je me suis déshabillée. » « Elle a mis le spéculum et elle a demandé aux autres de regarder. » « Le col est là. » « Le même examen que la dame m'avait fait pour confirmer que j'avais le conseil du col de l'utérus. » « Elle a repris l'examen et l'a montré aux autres. » « Quand je mets le liquide là, ça a réagi. » « Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien. » « Elle a dit aux autres, attendez, je vais encore remettre le même liquide. » « Elle a pris encore et l'a remis. » « Elle a dit, maman, je ne trouve pas que tu es malade. » « Il n'y a rien. » « Nous sommes sortis. » « Je me suis habillée. » « Nous sommes sortis. » « Nous sommes allés encore dans son bureau. » « Elle me dit, maman, tu n'es pas malade. » « Donc, tu vas repartir. » « Tu n'es pas malade. » « C'est pour cela que je voudrais témoigner vraiment ce que Kanguka a fait en écoutant vraiment. » « Dans Kanguka, il y a la puissance. » « Vraiment, il y a la puissance. » « Même si ton jour n'est pas encore arrivé, ça arrivera toujours. » « Il faut être persévérant. » « Que Dieu vous bénisse abondamment. » « Shalom, shalom, bien-aimé, chers auditeurs de Kanguka. » « Je suis une 20e résidente en Côte d'Ivoire. » « Comment je voudrais bénir le monde du Seigneur ? » « Je ne sais pas plus tard que le mardi. » « J'avais un problème de chie. » « Mais mon suicide a venu. » « Et j'ai pris une prière de Kanguka. » « Et j'ai dit au Seigneur que si ce sont des blocailles, si c'est l'ennemi qui fait que je m'en suis tard. » « Puisque je ne suis pas enceinte. » « Comment il me délivre. » « Et je vous assure, bien-aimé, au cours, le pasteur est en train de prier. » « J'avais posé ma main sur mon fente. » « Je commençais à sentir le bruit, le bruit d'un humour au niveau du fente. » « Bien-aimé, je vous assure que le lendemain matin, les morts se sont venus. » « Au moment où ça m'a surpris. » « Ça m'a surpris, c'est venu. » « Et c'est venu normalement. » « Puisque quand je faisais la prière, je dis au Seigneur que si les monstres siennes, je vais témoigner de Kanguka. » « Et je fassais que j'apporte mon témoignage. » « Vraiment, il faudrait que nous croyions à notre Seigneur Jésus. » « Parce que c'est lui seul qui est capable de toutes choses. » « C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. » « Vraiment, je lui rentre de la gloire. » « Le Dieu infiniment grand. » « Le Dieu puissant. » « Vraiment, Dieu soit tout de la gloire. » « Au nom de Jésus que j'ai témoigné. » « Merci. » « Shalom, shalom, peuple de Dieu. » « Je suis une seule vivante au Cameroun. » « Je viens ce matin témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. » « J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un de mes diacres à l'église locale. » « Et depuis que je connais Kanguka, le Seigneur n'a cessé de me bénir, de me délivrer, de me libérer. » « Et ce matin, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri d'une maladie incurable. » « En effet, depuis 2005, j'ai été détectée séropositive. » « Et je prenais des médicaments, des ARV et je priais aussi beaucoup. » « Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai entendu des témoignages des gens qui sont guéris des maladies incurables. » « J'ai dit, Seigneur, je me connecte à cette grâce. » « Je prie que ta main me localise dans ma chambre au moment où je prie pour que tu m'accordes aussi la guérison de cette maladie. » « Je suis fatiguée de prendre les comprimés chaque jour. » « Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce. » « Au mois de juillet dernier, j'ai fait le test du sida. » « J'ai fait le test de sérologie et c'est sorti négatif. » « Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu ce matin. » « Je lui dis merci pour la guérison qu'il m'a accordé. » « Merci pour la grâce de la guérison. » « Frères et sœurs, je vous dis merci. » « Je dis merci à l'équipe Kanguka pour la prière, pour les enseignements, pour tout ce que vous faites pour nous, pour le peuple de Dieu. » « Je vous dis merci. » « Que toute la gloire revienne à Jésus. » « Shalom, shalom, j'ai témoigné. » « Au nom de Jésus-Christ. » Amen. « Shalom, shalom. » « Je suis une soeur togolaise vivant au Togo, précisément à Lomé. » « Je suis là ce matin pour témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu dans nos vies. » « L'amour qu'il exprime à travers les guérisons opérées dans les missions Kanguka. » « Depuis trois jours, j'avais des guérison. » « Ma partie intime me grattaient. » « J'avais un peu mal. » « J'avais peur de consommer aussi des produits parce que je ne voulais plus prendre des produits. » « Alors, je me suis dit, je vais prendre les missions Kanguka et je vais prier Dieu va faire son miracle. » « Alors, c'est comme ça, cette nuit aux alentours de trois heures. » « Je me suis réveillée à trois heures, j'ai pris l'émission du samedi passé. » « J'ai mis mes écouteurs puisque mon mari dormait à côté. » « Donc, j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé par suivre les témoignages. » « Après les témoignages, j'ai suivi la prière. » « J'ai prié avec le pasteur. » « En même temps qu'il priait, je disais seulement Dieu. » « Mon corps, c'est un temple. » « C'est un temple de Dieu. » « C'est le temple du Saint-Esprit. » « Et la maladie n'a pas besoin d'être présente dans le temple du Saint-Esprit. » « Alors, je veux que cette maladie, que ce grattement-là, que ça disparaisse instantanément. » « Je demande la guérison automatique et immédiate de ce mal qui me ronge. » « Je ne commençais pas à prier comme ça avec le pasteur. » « Tout ce qu'il disait, moi, c'est ce que je disais. » « Je répétais ma phrase, je répétais ma phrase. » « J'avais une main posée sur ma partie intime, une autre main posée sur mon ventre. » « Et je demandais le rétablissement de mes trompes. » « Parce qu'on dit que mes trompes ne sont pas bien positionnées. » « Je demandais que mes trompes soient bien alignées, soient bien disposées. » « Je demandais tout ça. » « C'est les deux choses-là que je demandais pendant la prière, jusqu'à ce que la prière ne finisse. » « Quand la prière est finie, j'ai senti la vie d'aller aux toilettes. » « Je suis allée aux toilettes et j'ai fait des selles noires, 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 qui sentaient comme si on avait brûlé des sachets. » « Comme si on avait brûlé des sachets noirs. » « C'était moi, ça puyait, mais je l'ai fait. » « Et puis j'ai dit merci Seigneur parce que tu viens de me guérir. » « Quand je suis rentrée dans la chambre pour me coucher, j'ai senti que ma partie intime me chauffait. » « Ça me chauffait, ça me chauffait, mais je n'ai rien fait. » « Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne me suis plus grattée. » « Je suis allée tout à l'heure faire les selles. » « Ça ne m'a plus picotée comme avant. » « Et j'ai compris que Dieu a fait des miracles. » « Donc je veux remercier le Dieu Tout-Puissant pour ce miracle instantané qu'il vient encore de faire dans ma vie. » « Tant de miracles qu'il a fait dans ma vie, que si je me mets à parler, je ne veux pas finir aujourd'hui. » « Je rends grâce à Dieu pour la vie de toute l'équipe Kongouka, les intercesseurs et puis tous les partenaires. » « Je rends grâce pour la vie du pasteur, sa famille, ses enfants, tous ceux qui de près ou de loin font que cette mission réussisse. » « Que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant maintenant et pour les siècles des siècles. » « Amen, j'ai témoigné. » « J'ai rempé par le dos. » « Mais cet homme était toujours là. » « Je voyais rentrer dans ma chambre, coucher avec moi. » « Et comme je prenais l'apparence de mon mari, j'ai toujours cru que c'était mon mari. » « Après, j'ai compris que c'était un démon. » « J'ai crié à Dieu, supplié, tout fait. » « J'ai vu l'émission Kongouka en février grâce à ma petite soeur au Danimac. » « Quand j'ai commencé à prier avec Kongouka, chaque fois, cet esprit se manifestait. » « Grâce à l'émission de Kongouka, le 10, je crois, j'ai été poussée à prendre les archives de Kongouka. » « J'écoute les prières de décembre 2018, j'écoute les témoins et je prie, j'écoute les témoins et je prie. » « Quand je me suis mise à manifester, j'ai vomi, 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 vomi en poussant avec mon tout. » « J'ai vomi, vomi, vomi. » « Et j'ai entendu une voix, la voix d'un parent, pour dire, c'est moi tel. » « Si j'étais parti depuis, je n'allais pas brûler. » « Prends ta vie, prends tout ce que je t'ai pris. » « Je suis fatigué. » « Je brûle, je brûle, je brûle. » Et il disait, le nom de sa mère pleurant, « Que je brûle, je brûle, je brûle. » « Je pars, je pars, je pars, je pars. » Et après tout s'est arrêté, il faisait tard, je suis allé me coucher. Le matin, dès que je me suis mis devant Dieu, Dieu m'a dit, « Prends les archives de Kongouka, toutes les prières de janvier 2019. » J'ai laissé ce que je faisais, je suis allé prendre les archives. Dès que j'ai pris les archives, je me suis mis à romper, romper pendant la prière, romper, romper. Je rompais, frère, je rompais. Et pendant la prière, je rompais, la tête bougeait, bougeait, bougeait. Et quelque chose m'a quitté. Je suis devenu normal. Après la prière de samedi, une joie divine m'est remplie. Ce matin, je me suis levée à une grande joie. Et Dieu me disait, « Comment ne pas être joyeuse ? » Lorsque le démon qui bloquait ta vie est parti, a été vaincu, est parti, je viens de te délivrer d'un esprit démoniaque, que c'est un serpent des eaux auquel on vous a constaté depuis le village. C'est un démon dénu coriace. Quand la prière forte, il se manifeste, mais il ne va pas. Mais aujourd'hui, il est parti. C'est ce même démon qui a troublé ton foyer. Et lorsqu'il était parti, ton foyer a été rétabli. Mais il est revenu pour t'appauvrir, pour vous faire du mal à ton mari et toi. Je veux dire merci à Dieu qui a eu pitié de moi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a envoyé l'émission Kanguka pour nous faire du bien. J'ai béni Christophe Ndokumana, j'ai béni son ministère. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, terre près de Dieu. Je suis une congolaise présidente à l'Équateur. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner de son amour et de sa grande miséricorde manifeste à mon égard. En fait, j'étais arrivée à Kinshasa en état de coma et on m'a conduit de l'aéroport à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins voulaient me renvoyer à la maison à cause de l'impossibilité de traitement. Cependant, mes soeurs aînés cherchaient comment m'évacuer de Kinshasa à l'étranger pour des soins très appropriés. Les résultats ont révélé que j'avais un tumeur de cerveau haut gradé. La méningite, l'effort de fièvre et des maux de tête impossibles. J'avais aussi l'AVC avec une paralysée. Et tous mes besoins se faisaient toujours au lit. Mes soeurs ont dit que l'opération était possible, mais ça demandait beaucoup d'argent et la guérison était probable en restant au lit toute la vie si cela se faisait. Les démarches de voyager ont abouti à Nia, suite aux rapports médicaux. Peuple de Dieu ! Dans tout ça, moi personnellement, je ne savais rien du tout. Toujours à l'hôpital, une grande soeur qui est en Europe m'a envoyé les audios de Kanguka. On me faisait écouter chaque matin. Un certain matin, après l'écoute de l'audio, j'ai senti un petit changement. Une de mes soeurs m'a dit, « Comme la maladie est avancée et tu ne peux plus voyager, nous allons seulement prier Dieu. » Je suis toi-même une actrice principale et ta guérison. Crois-tu que Jésus peut te guérir ? Je dis oui. Elle a dit, « D'accord, mettons-nous à la prière. » Peuple de Dieu ! Vu l'impossibilité de guérir par le traitement médical, les médecins ont décidé de me renvoyer de l'hôpital. Chose faite, arrivé à la maison, je me sentais un peu bien. La paralysie était résiduelle. Chaque jour, je suivais les audios et priais avec l'homme de Dieu. Deux mois plus tard, je suis rentrée à l'hôpital pour les examens de contrôle, mais la timère était toujours intacte. Je me suis décidée d'appeler l'homme de Dieu et je l'ai faite par écrit et son assistant m'a répondu de persévérer avec la prière. Peuple de Dieu ! La prière était ma nourriture de chaque jour. Après quatre mois passés à la maison, je suis encore rentrée à l'hôpital, toujours accompagnée pour un autre contrôle, car moi-même, j'étais toujours convaincue de ma guérison. À l'annonce des résultats de cette fois-ci, la gloire de Dieu s'est manifestée. À moi, à laissa, tout le monde bouche bée, à laissa, les docteurs, en et moi, dans l'étonnement. Mes grandes soeurs et moi-même sommes tombés à genoux pour glorifier Dieu pour sa puissance. Les résultats ont révélé que je n'avais plus de timère, du rien, juste une petite trace, comme si on avait opéré. Ils m'ont même demandé si j'ai été opérée. J'ai dit non. « Miracle, ce n'est pas possible. Comment commander de ne plus prendre de médicaments, car je suis guérie au peuple de Dieu ? » Au moment où je vous parle, je me sens très bien. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Pour tous ceux qui m'écoutent, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tous. Merci à l'homme de Dieu et toute l'équipe de Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent à vous nous édifier, à persévérer dans la prière. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Shalom, shalom, Dieu témoigne. Shalom, shalom. J'ai eu Shkanuka depuis décembre 2020 par l'entremise d'une sœur en crise. Je suis ivoirien. Et depuis un fort longtemps, je souffrais. Depuis juillet 2020, je souffrais d'abord du paludisme. Je suis allée à l'hôpital, on m'a traité. Et lorsque j'ai été traité, ça m'a un peu soulagé. J'ai commencé à aller un peu bien. À travers les médicaments, les examens que j'ai fait, ça commençait à aller. Tout d'un coup, j'ai eu le sciatique. Mais là, je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais même pas me déplacer. J'avais toutes sortes de difficultés. C'est un mal vraiment atroce. Je suis allée dans les hôpitaux. J'ai fait des radios, beaucoup d'examens de sang. Mais vraiment, je n'étais même pas soulagé. Et je souffrais. La nuit, je ne dormais même pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont, comment on appelle, me mettre sous traitement d'hypertension. J'avais l'hypertension. Je m'a mis sous traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments. Et ces médicaments, je devais les prendre à vie. C'est toute ma vie, je devais prendre les médicaments. Et c'est lorsque je souffrais, parce que je ne dormais même pas. La nuit, mon sommeil était saccadé. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil. Malgré les soins médicaux, ça n'allait pas du tout. Et c'est là, j'ai eu, on m'a donné Kankouka. L'émission Kankouka. Et j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai prié. Tous les jours, j'ai écouté. Et j'ai prié avec Kedikou Mahana. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu qu'il y a eu une nette amélioration. J'ai commencé à continuer à prier. Même j'allais dans les archives, je prenais des audios et je priais. Et quand j'ai commencé à prier, la douleur était atroce. J'ai commencé à dormir. Je dormais maintenant paisiblement. Et maintenant, à un moment donné, j'ai constaté que, vraiment, c'était ultime. Je me suis dit, mais comment? Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances qui guérit. Il a dit qu'il passait. Maître, il nous a guéris. Mais pourquoi je vais continuer à prendre les médicaments? Donc, j'ai arrêté de prendre les médicaments de l'attention. Je vous avais. Quelques jours après, je vous avais consulté. Mon médicament de l'attention est normale. Et c'est là, j'ai commencé à prier toujours. J'ai prié. Et tout d'un coup, les douleurs qui faisaient que je n'arrivais même pas à dormir, je consommais des sédatifs, les médicaments. En tout cas, j'ai commencé à dormir maintenant paisiblement. Je dormais comme un bébé maintenant. Alors, j'étais tellement content. Et je rends gloire à Dieu. C'est pour ça que je témoigne. Pour dire merci à Dieu, à cause de ce qu'il a fait. Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui crée et qui reste un créé. Je dis merci au serviteur de Dieu. Je dis merci au groupe Kanguka. Et je remercie vraiment le témoignant des frères et sœurs. Parce que vraiment, ça m'a beaucoup encouragé. Aujourd'hui, je me sens très en forme, en parfaite santé. Et j'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je partage chaque jour même les audios. Pour que les gens puissent au moins savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère chrétien. Je suis béninois. Je vis précisément à Dassazoué. Je suis venu ce matin donner mon témoignage. En effet, il y a de cela des années, plus de 25 ans, que je souffrais d'un mal de testicule. J'ai été à l'hôpital. Et le chirurgien a failli m'opérer. Mais il a vu au fait que ce n'était pas une maladie dont il faut opérer. Puis ce sont les ramifications des nerfs au niveau de ma bourse. Donc, il m'a tout juste prescrit des antibiotiques dont j'ai fait usage. Et ça s'est calmé, je dirais. Mais je n'étais pas guéri. Et durant ce temps, j'ai traîné le mal. Mais ces derniers temps, le mal s'est assentuée. J'ai commencé par avoir atrocement mal. C'est sensible au point où, avant même de m'asseoir, je fais attention. Pour que les testicules ne se glissent pas l'un sur l'autre. Donc, j'étais dans cette douleur quand j'ai connu par l'entremise d'un frère sur un forum. Un frère en Christ qui essaie de mettre la prière de Kanguka sur le forum. Alors, j'ai commencé par écouter sans pouvoir prendre pour autant d'importance. Mais j'écoutais quand même. Mais dites-vous, bien-aimé, le samedi 18, alors que j'étais encore au lit, l'homme de Dieu, puisque entre-temps, j'ai moi-même téléchargé l'application. Donc, j'ai commencé par écouter la prière du samedi matin. Après le témoignage des uns et des autres, l'homme de Dieu a commencé par prier, à prier, à prier. Et j'écoutais, je priais aussi. Et vers la fin de la prière, il a juste dit un mot de connaissance que j'ai saisi. Il disait, puis entre-temps, il a dit de mettre, de déposer la main là où nous sentons de douleur. Donc, j'ai mis ma main sur mes testicules. Il disait, toi qui as le mal de tes testicules, tu es guéri. En même temps, j'ai dit, Amen. Et j'ai senti un frisson, un frisson dans tout mon cœur. Et je disais à ma femme, je suis guéri. Cette parole, c'est la mienne. Je l'ai saisi. Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Et je disais que j'allais témoigner, mais je me suis dit, avant le samedi 25, « Si, effectivement, les mots ont disparu, je devais témoigner pour rendre gloire à mon Dieu, pour rendre gloire à Jésus-Christ. » Donc, mes frères et soeurs bien-aimés, à l'heure où je suis en train de témoigner, aucun mal. Je ne sens aucun mal au niveau de mes testicules. C'est pourquoi je suis en train de témoigner ce matin pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. et dire merci à l'équipe de Kangouka. Remercier cet homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Kangouka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, bonjour et bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom à la famille Kangouka. Je suis un frère d'Emeron au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai connu Kangouka pour la première fois par le biais d'un cadet qui est aux États-Unis. Mais au départ, je n'y prêtais pas trop attention. Bref, je viens témoigner sur deux merveilles que Dieu a fait pour moi. Premièrement, j'étais accro à la cigarette. Je pouvais prendre jusqu'à dix bâtons de cigarette par jour. Mais je n'arrivais pas à m'y détacher. Lorsque j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu un samedi, il y a deux mois de cela, il avait dit, il y a un homme qui est accro à la cigarette. « Le Seigneur te délivre de cette situation. Remercie et loue le Seigneur. » J'ai saisi cette parole et je disais, je reçois, je reçois, je reçois. Le lendemain, j'ai dit, je ne fume plus. Et au surlendemain, je n'ai pas aussi fumé. Le troisième jour, j'ai eu envie de fumer. J'ai pris la cigarette, je l'ai allumée. Et dès que j'ai tiré la première fumée, j'ai senti une nausée terrible. Et je commençais à vomir. J'ai vomi, les vomissures noires de mauvaise odeur. Depuis ce jour-là, j'avais détesté la cigarette. Et quand quelqu'un fume à mes côtés, l'odeur de la cigarette me dérange. Depuis que j'ai détesté la cigarette, jusqu'à ce jour, cela fait pratiquement cinq mois. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour m'avoir détaché de la cigarette, que son nom soit éternellement glorifié. Grand merci à ce Dieu-là, qui est un Dieu vivant, qui ne sommeille ni ne dort. Merci. Le deuxième témoignage, je remercie Dieu de m'avoir guéri de l'hypertension. Je prenais les médicaments tous les jours. Mais il y a deux mois de cela, ma tension s'est normalisée. Elle est devenue stable. Je ne prends plus les médicaments. Merci, merci mon Dieu, pour les guérisons accordées. Shalom, shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une chrétienne vivant en France. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les méveilles qu'il m'a fait pour moi. Depuis 2018, j'avais perdu la force de la prière. Je priais, mais pas comme constamment. Je priais, je m'adonnais, mais pas constamment. Mon premier témoignage est la transformation que le Seigneur me donne dans sa maison. La mission qu'il me donne est que je prie que je comprenne la mission qui est la mienne pour que je puisse l'accomplir. Mon deuxième témoignage est la délivrance que j'ai reçue. La délivrance d'une légion des démons qui se trouvaient en moi et dans ma maison. Et il y a quelque temps, je vous ai envoyé un message pour cela. Et ce matin, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait grâce. La nuit, je me suis couchée. Je n'ai pas prié. Après, je me suis endormie. J'ai dormi, même me lever à trois heures pour prier. Je n'ai pas pu. Mais autour de sept heures, j'ai commencé à rentrer, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Après, une voix me dit, mais la prière, j'ai mis la prière de ce matin, j'ai fini de l'écouter. Après, la voix me dit, mais la prière du samedi 2, je l'ai mise. Et j'ai commencé à prier, à rentrer, à vomir, à rendre, à vomir. Après, j'ai la manifestation, j'ai commencé à parler. Oh, j'étais venue m'installer, je vivais bien, je ne voulais pas partir. Mais là, je vais partir, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et le feu, je brûle, je brûle, je brûle. Oh, Kamruka, pourquoi tu es venue, pourquoi tu es venue, pourquoi il a commencé à t'écouter. Je m'étais installée pour gâter son foyer. Et là, elle est venue, elle est venue rester. Je suis venue rester, elle ne voulait pas partir, je ne voulais pas partir. Il a commencé, la voix me disait ça, il me disait ça. Et après, il dit, Christ Nekomana, je vais te chercher, je vais partir, je pars, je la libère, je la libère. Je suis venue m'installer sur toutes les parties de son corps, dans sa partie génitale, dans ses yeux, pour que sa lumière qui a été donnée, sa mission ne soit pas faite. Et j'avais mis une lumière où je la contrôlais de là où je suis. J'avais mis un écran, je la contrôlais. Et je pars, je pars. Oh, Christ, le Seigneur t'a donné la force d'écraser la tête des serpents et des scorpions. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je me suis débattue, débattue, débattue. Je m'enroulais sur mon lit. Mon mari était couché à côté de moi. Je vais vous dire déjà qu'hier matin, ça a été pareil. Je me suis réveillée, je criais, je pleurais, je criais. J'ai invoqué le Saint-Esprit et mon mari, il a pris peur. Il m'a dit, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il faut que je lui explique qu'il ne comprend pas si c'est une maladie ou qu'on me soigne. Je lui ai dit d'avoir foi en Dieu. Je sais qu'on a foi en Dieu et qu'il me fasse confiance. Je sais que c'est l'œuvre de Dieu et que le plan que le Seigneur a préparé pour moi sur cette terre est en train de s'accomplir. Donc, je rends grâce au Seigneur. Je lui dis merci et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis que ta servante. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Qu'il bénisse encore et encore et encore Christ Niko Mauna. Toute l'équipe qu'il vous fortifie, que ce réveil qu'il a commencé par Christ Niko Mauna, qu'il réveille encore d'autres de ses enfants, qu'il a donné la mission. Alléluia, Amen, j'ai témoigné. Salom, salom. Je voulais rendre mon témoignage. Vraiment, ce qu'il a fait pour moi, vraiment, il faut que je témoigne. J'ai connu Kanguka à travers de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios sur mon portable. Et un jour, j'ai essayé de prier et j'ai téléchargé. J'ai vu que vraiment, c'était intéressant. Et en août, je suis partie en Côte d'Ivoire. Je suis une Ivoirienne. Je suis partie en Côte d'Ivoire avec mes enfants. Et au retour, deux jours après, mon enfant sentait des bruits des oiseaux dans son oreille. Et deux jours après, vraiment, ça n'allait plus. Elle commençait à voir les gens dans notre maison, sur son lit, elle criait, disait, « Maman, les voilà, ils sont venus avec nous. Maman, ils sont là, ils sont là. » Vraiment, je ne savais quoi faire. À la fin, vers 2 heures du matin, j'ai pris l'enfant et mon grand-fils. Nous étions partis à l'hôpital. Et quand nous étions arrivés, les docteurs ont fait tous les examens. Tout va bien. Mais l'enfant commençait à crier, les voilà, sautait sur le lit de l'hôpital. Je ne savais quoi faire. Et je me suis rappelé, comme c'était un samedi, j'ai mis l'émission de samedi, la prière du samedi. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, oh, l'enfant sautait sur le lit de l'hôpital. « Maman, je sors, je sors, il sors, le démon sort. » Vraiment, elle a commencé à sauter, sauter. Après, j'ai remis encore. Et après, les docteurs l'ont dormi, parce que pour eux, c'est la folie. Mais moi, je savais que vraiment, ma fille n'avait rien. Et par l'émission, par la prière, ma fille sera guérie. Mais ils nous ont interdit de continuer la prière dans l'hôpital. Et vraiment, il nous a donné une chambre. Et quand nous avons reçu la chambre, dans la chambre, je mets la prière. Et on priait. Elle commençait à se manifester. « Maman, ils sont là, ils crient, éteints. Je ne vais pas entendre cette prière, ça me gêne. » J'ai dit, « Non, on est déçus, déçus. » Je remets. Quand ça finit, je remets. Et à la fin, elle a commencé à cracher, cracher, tousser, tousser, vomir, vomir. Deux jours après, vraiment, j'ai retrouvé ma fille. Vraiment, cette émission, il y a Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu. Vraiment, il fallait que je témoigne et dise merci à l'homme de Dieu, que Christ et sa famille, sa femme, que Dieu les utilise puissamment. Que vraiment, il y a Dieu. Mes frères et sœurs, croyez. Ce qui m'est arrivé, vraiment, il y a Dieu. Je suis quelqu'un, je ne crois pas trop, des hommes de Dieu. Mais ce qui est arrivé à ma fille, mes frères et sœurs, il y a Dieu. Attachons-nous à Dieu. Et faisons confiance à cet homme de Dieu. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas quels mots il faut placer. Aujourd'hui, ma fille est délivrée, elle va à l'école. Elle a tout repris, ses activités, tout va bien. Elle, maintenant, le lit qu'elle ne voulait plus. Maintenant, elle veut dormir sur son lit. Elle ne voit plus rien. Et chaque jour que Dieu fait, c'est Kangoka dans notre maison. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je témoigne. Et moi-même aussi, Dieu a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu que vraiment le Seigneur t'utilise puissamment, Christ et ta famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis une gabonnette, je suis en Gabon. Alors, ça fait 20 ans que j'ai été déclarée siropositive. Aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. J'ai connu Kangoka il y a deux ans par l'entrevue d'un ami qui m'avait envoyé l'audio. Alors, je me suis dit que, bon, c'est encore ce prophète Arnaqueur et autres, ce pasteur. Je négligeais. Mais par après, en visitant mon Facebook, je suis tombée sur Kangoka. Alors, j'ai téléchargé l'application. Et je me suis mise à prier et tout, à prier tous les jours. Et voilà, quoi, un jour... Enfin, je suis tombée sur une prière de samedi où il disait qu'il y a une femme qui est atteinte de faits et un sida et que désormais elle est guérie. Quand elle ira faire son test, ce sera négatif. Alors, je suis allée faire mon test il n'y a pas longtemps. Il s'avérait négatif. Pour mon frère et soeur, je vous prie de croire en Dieu. J'ai longtemps prié, prié, supplie le Seigneur pour qu'il me vienne en aide. Alors, il m'est venu en aide. Je suis passée partout. Je suis allée, je suis allée chez des gens qui soignaient et tout. Je n'ai pas trouvé de solution. Je suis restée longtemps. J'ai crié à Dieu. Alors, j'ai crié à Lui. J'ai prié jusqu'à ce jour. Christ, comment on a dit ? Écoute, il y a une femme, il y a deux femmes qui sont atteintes de veillage. Quand elles iront faire, ça sortira négatif. Je suis allée faire aujourd'hui, c'est négatif. Je rends grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour tout cela. Et vraiment, je suis rassurée désormais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vous dis de croire en Dieu. Je vous dis, 20 ans plus tard, depuis 2001, et c'est en 2021 que Dieu me guérit, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à croire à Dieu. En fait, ceux qui disent, mais écoute, les autres sont guéris instantanément. Pourquoi pas moi ? Je vous dis que j'ai entendu 21 ans. Soyez persévérants. Dieu vous visitera. Alors, c'était mon témoignage. Croyez en Dieu. Dieu fera des choses pour vous. Merci encore. Bonjour, bonjour, frères et sœurs de la famille Kambouka. Bonjour, pasteur. Bonjour, tout le groupe de Kambouka qui prie avec toi. Merci. Je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire dans ce monde, pour tout ce que les œuvres du Seigneur que vous êtes en train d'accomplir. Je vous dis merci parce que votre frère, il était malade. Je suis allé faire des analyses trois fois. Ils m'ont détecté que j'avais l'hépatite, j'avais le diabète, j'avais le cholesterol. Tout était monté. J'étais tellement peur. J'appelais un de mes frères qui est en France. Je lui ai dit, mon frère, ton frère va mourir. Je suis malade parce que j'avais peur. Immédiatement, il m'a dit que je suis en train d'écouter un groupe qui s'appelle Kambouka. Mais ils sont en train de délivrer, de guérir beaucoup de gens à travers de ce groupe par notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit en bon, il m'a dit oui. Il m'a dit, je vais t'envoyer ça. Tu vas essayer des prières. Mon frère, depuis le jour que j'ai essayé, j'ai senti quelque chose de délivrance. En ce temps-là, chaque fois je suis dans la prière, chaque fois j'insiste, je suis dans la prière. Je suis allé reprendre les analyses. Ils m'ont dit que tout est normal. Hier même, je suis retourné faire d'autres analyses. Ils m'ont dit que tout est normal. C'est pour cela que je rends grâce à notre Seigneur Jésus, le groupe Kambouka. Merci, 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 alléluia. Prions, continuons de prier. Ne nous décourageons pas, parce que le Seigneur est toujours vivant. Que le bon Dieu prothèse notre pasteur, cette groupe qui est Kambouka, le pasteur, sa famille. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Je vous dis merci. Je suis une Congolaise vivant en France, à Paris. Je suis arrivée ici en France en 1990 et j'ai été détectée séropositif, le VIH SIDA. Et j'ai commencé à prendre le médicament, les traitements depuis 1990 jusqu'à maintenant. On est à l'an 2021. Au début de cette maladie, quand on m'a détecté, le médicament que je prenais, au début, c'était au moins 6 à 7 comprimés par jour. Par rapport à maintenant, on prend ses mains incomprimées. Et moi, quand j'ai été détectée, je prenais le traitement et mon corps rejetait ces traitements. Quand je prenais le médicament, j'avais toujours les palpitations. Je ne me sentais pas bien, envie de vomir et tout. Complètement, j'avais arrêté les traitements. Depuis, j'ai pris ça au moins pendant deux ans et puis j'ai arrêté. Depuis deux ans-là, j'ai arrêté. Je suis rentrée en prière. Des églises à l'église. Je frappais des portes à l'église de l'église. Et dans toutes les églises que j'ai passées, on me disait que j'étais délivrée. Mais c'était en vain. Ils me prenaient l'argent, donnaient ça, donnaient ceci, je donnais. Mais pas de guérison, en vain. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne veux plus aller dans les églises. Je veux prier maintenant à la maison, moi, avec mon Dieu. Et mon Dieu écoute les prières. Je commençais à prier que à la maison. sans prendre le médicament. Au moins pendant cinq ans ou six ans, j'avais complètement arrêté le médicament. Mais à chaque fois que j'étais malade, quand il y avait un microbe, j'étais toujours atteinte. Et là, il y avait une petite fille, une jeune fille. Donc, c'était la cousine et une copine à moi qui m'a envoyé la prière des kangoukas. Tellement, j'avais regardé comme j'étais désespérée dans toutes les églises que j'ai passées. Je me suis dit, ah, encore, voici encore un qui va encore me prendre l'argent. J'avais zappé. Je n'avais pas regardé. Et en fouillant mon téléphone, je vis encore le logo des kangoukas. J'ai dit, ah, ça, la fille qui m'avait envoyé, c'était le même ministère. Donc, je vais quand même regarder et je me suis intéressée dans le Facebook. Et là, j'ai suivi les témoignages. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a édifiée. Et j'ai écouté comment appliquer, faire les applications. Comme Christ dit, il faut avoir ton application tout seul téléchargée. J'ai tout fait. Et je suis arrivée à télécharger. Et depuis là, je commence à prier avec l'équipe kangouka. J'ai prié matin, soir. J'écoute les témoignages avant et après, c'est les prières. Et quand Christ commence à prier, il dit à chaque fois, il faut mettre la main là où vous avez mal. Et moi, tellement comme j'ai beaucoup de maladies, j'avais mal partout, je mettais ma main sur mon cœur. Et en écoutant les témoignages, à chaque fois que le frère et la sœur donnaient leurs témoignages, qu'ils disaient qu'ils avaient le VIH, qu'ils ont été délivrés par Dieu, à chaque fois que j'écoutais les témoignages, moi aussi, je me disais, « Oh mon Dieu, comme tu as guéri, tu as délivré le frère et la sœur, tu peux aussi faire sur moi. » Je présévérais à la prière. À chaque fois, quand j'écoute les témoignages, il y a les témoignages des frères et sœurs qui disent qu'ils sont guéris. Quand j'écoute les témoignages, ça me donne des frissons, des frissons, mon corps tremble un peu, des frissons à chaque fois. Et pendant les prières, quand Christ fait la prière, en disant que, même si quand je ne cite pas votre maladie, parce que ce n'est pas à chaque fois qu'il cite la maladie du VIH, même si quand je ne cite pas votre maladie, étant donné qu'il y a la foi, Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher, vous allez avoir votre guérison. Et ce n'est pas moi, Christ, qui guérit, c'est Jésus qui guérit. À chaque fois, quand il parle de ça, moi, quand je fais ma prière, j'ai dit à mon Dieu, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait, mon Dieu, mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ. Christ, la maladie n'a pas de place dans ses corps. Le médicament n'a pas de place dans ses corps. Mon corps, c'est le temple de Jésus. Mon corps n'est pas un temple de médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. À chaque fois, je disais ça. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Oh, mon Dieu, mon roi. Au mois de septembre, il y avait la prière. J'ai écouté les témoignages. Je ne connais pas encore la date, mais c'était un samedi. La prière de samedi au mois de septembre. On a commencé à écouter d'abord les témoignages. Après, c'était la prière. Et Christ a dit, il y a deux femmes qui sont guéries de Véasida. J'ai saisi la parole. En tremblant, en pleurant, j'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et la prière était finie. Je continue toujours ma prière. Deux jours après, je suis partie faire mon dépistage. Je suis partie faire les examens. Il y a quelque chose en moi qui me disait, va, va, va faire. Je suis partie faire mes examens. Je fais les examens. Il fallait attendre au moins huit jours. Parce qu'il faut qu'ils envoient dans les laboratoires et tout. Huit jours écoulés. Je suis partie récupérer mes résultats. Sans regarder, je me suis dans mon sac. Je suis venue à la maison. Je me suis à quelque part. Il est resté trois jours. Quatrième jour, je dis, je vais quand même regarder le résultat. J'ouvre le papier. Comme j'avais l'habitude, je connais. Là où la réponse est quand on écrit positif, je savais. Et je regarde comme ça. Là où d'habitude c'est écrit positif, c'est négatif. Non, je n'ai pas cru. Je frottais mes yeux. Je dis, non, ce n'est pas possible. Je me suis assise par terre. Je pris mes lunettes. J'ai encore regardé. Je regardais. Je vis que c'était négatif. Je n'ai pas cru non plus. Je suis partie dehors sur le balcon. Là où il y avait la lumière. Je regardais. C'était écrit négatif. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, le Dieu de miséricordieux, mon Dieu, il m'a touché. Il m'a localisé. Je suis guéri. Je suis rentré dans la maison. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à louer Dieu en pleurant. Ce n'était pas la pleure de souffrance, mais c'était la pleure de joie. Je pleurais. Je glorifiais mon Dieu. Je glorifiais mon Dieu. J'ai pleuré. J'ai mis les chansons. J'ai loué mon Dieu. Oh, merci mon Dieu. Il m'a délivré. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, 1921. C'est là où Dieu m'a localisé. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et que je dis aux frères et sœurs, il ne faut pas se décourager. Dieu, si vous avez la même maladie que moi ou autre maladie qui dure longtemps, qu'on dit ici dans le monde, maladie incurable, mais chez Dieu, il n'y a pas la maladie incurable. Dieu m'a localisé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Les montagnes sont tombés. Alléluia. Au nom de Jésus. Et là, le mardi passé, je me suis dit, comme les résultats sont sortis, il faut que j'aille voir le médecin pour lui montrer le résultat. Je suis partie à l'hôpital sans rendez-vous. Et que comme je n'avais pas le rendez-vous, donc j'étais la dernière personne. On m'a accueillie la dernière personne. J'ai sorti mes papiers et j'ai montré le médecin prétend qu'il me suit. Le médecin me regarde. C'est une femme. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en haut, au bureau. J'ai dit, c'est le dieu qui est en haut là, qui a fait. Demande-lui, ce n'est pas moi. Il a secoué sa tête. Mon dieu m'a guéri. Mon dieu, ce n'est pas un dieu qui ment. Mon dieu, c'est un dieu, quand il commence, il achève. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à mon dieu. Merci mon dieu, peuple de dieu. Il ne faut pas désespérer. Il faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la prière. Avoir la foi. Dieu fera. Ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous nos défauts. Ils nous connaissent parce que c'est lui qui nous a criés. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage. Avec honneur. Avec puissance. Avec la gaieté. Je suis très contente. Et en regardant mon visage dans le miroir, mon visage est redevenu rayonnante. Je remercie mon dieu. Christ. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu lui bénisse. Lui, sa femme et son groupe. Que Dieu lui donne la force. Là où il y a la faiblesse. Dans la capacité de Jésus Christ de Nazareth. Pour qu'il continue toujours à nous édifier. Pour qu'il continue toujours de nous enseigner. Dans le nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis très contente de témoigner. Parce que j'avais dit. J'avais promis à mon dieu. Que je vais témoigner comme les autres. Et le temps est arrivé. J'ai témoigné comme les autres. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Merci. Bonsoir, bonsoir. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Et moi, je suis un Ivoirien. Et vivant ici en Tunisie. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu, ce soir, samedi 16, aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je souffrais d'une maladie d'asthme depuis tout petit. Depuis la Côte d'Ivoire. Je vais faire comment. Quand ça me prend, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, c'est quoi ça? Cette année ici en Tunisie, ça a repris encore. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Ici, il y a l'aventure. Je vais faire comment? Avec l'asthme, je vais faire comment? Et dans ce temps-ci, l'hiver a commencé. On dit, à l'hiver, avec l'hiver, quand tu as asthme, ça ne marche pas. Il dit, Dieu, je vais faire comment? Il m'a dit, tu m'as envoyé de Londres l'application Kangoka. J'ai négligé. Il dit, je vais faire comment? Moi, je vais déjà à l'église. Je vais déjà à l'église. Mais c'est dans ces derniers temps-ci, je me suis collé à Kangoka jour et nuit. Comme j'ai un hiver sur moi ici, je télécharge jour et nuit. Au travail, à la maison, je télécharge Kangoka. Et aujourd'hui, samedi, étant au travail, je télécharge Kangoka. Mais je n'ai pas pu écouter tout fini, les témoignages. Je n'ai pas fini. Je suis d'accord. Je vais arriver à la maison. Et après, finis comme mon patron est là. Arrivé à la maison, je vais finir les témoignages. Dieu est merveilleux. Et madame, pâté, c'est couché. L'esprit de Dieu me dit, non, il faut écouter les témoignages d'abord, avant que tu n'aies été couché. Et je me suis assis. J'ai mis le téléphone en marche. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est d'Akangoka, peuple de Dieu. Soyons éveillés. Donnez-nous vie à Dieu sincèrement. Adorons-lui. Et quand il a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'asthme. Depuis tout petit, il ressort ta guérison. Il a saisi cette parole. Dieu, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Il a commencé à vomir des glaires, des glaires, des glaires. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est là pour nous. Je remercie que Dieu même, tu fortifies encore. Toi avec tes frères, que Dieu vous remplisse abondamment. Le groupe d'intercession, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, Dieu est d'Akangoka. Dieu est là. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant au Gabon. Voilà. Donc, je viens témoigner ce matin pour vraiment les merveilles du Seigneur et ce qu'il a fait dans ma vie ce matin. Donc, je viens témoigner. Je voulais faire un témoignage depuis par rapport à tout ce que je vois déjà, tout ce que je vis avec l'émission Kangoka. Vraiment, béni soit le Seigneur. Je prie avec ma fille, nous prions quasiment tous les jours, tous les jours pour Christi Kumana, pour ses équipes, pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'entourent, pour les partenaires. Et vraiment, que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Oui, la main du Seigneur va partout. Et j'ai témoigné de la puissance du Seigneur ce matin. Alors, ça fait un bon moment que j'écoute l'émission Kangoka. Voilà. Donc, voilà. Depuis quelque temps, donc tout le mois de juillet, j'ai commencé à voir des choses. Parce que dans le parcours de ma vie, toujours des choses, l'esprit de non-accomplissement, les choses vont bon train. Ensuite, dès que tout doit se concrétiser, rien n'arrive. Voilà, où les choses se cassent, où vraiment, mais c'est toujours des arrêts prématurés pendant que les choses ont l'impression d'aller bien. Et vraiment, ce matin, je dis merci au Seigneur parce que je voulais faire ce témoignage, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de ne pas encore le faire. J'entendais toujours une voix qui me disait, attends, attends, ce n'est pas encore fini. Et ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, je suis contente. Je suis émerveillée. Voilà, je rêvais beaucoup de mari de nuit. Parfois, je voyais des femmes de nuit. Parfois, je voyais des hommes. Parfois, vraiment, je voyais des femmes avec des sexes d'hommes et tout ça. Mais vraiment, le sommeil est toujours perturbé. J'ai fait des années malades. Et depuis que j'écoute Kongouka, déjà, c'est des maladies qui se sont instompées. Les maladies se sont arrêtées. Ensuite, pour le mois de juillet, en écoutant, j'ai commencé à beaucoup manifester, vomir, vomir, cracher la salive. Mais tellement vomir, tellement la salive que je partais un samedi à mon groupe de prière. Là-bas, c'était tellement fort. Les manifestations, les vomissements à un niveau, le ventre qui coulait, la salive en n'en plus finir. Je disais juste que ça va s'arrêter quand ça va s'arrêter. Mais tout ça n'avait qu'à sortir. Je voulais témoigner. Mais toujours, l'Esprit de Dieu me disait d'attendre que ce n'était pas fini. Alors, ce matin, j'ai écouté la prière de Kongouka de samedi 3. Et vraiment, ma fille avait mal à l'oreille. Et instantanément, je suis repartie encore écouter avec elle. Et elle a été guérie de son mal d'oreille. Et je remercie le Seigneur vraiment. Elle est à côté. Elle est en train de dire merci Seigneur. Donc, vraiment, je dis merci au Seigneur parce que je suis partie dans les archives à écouter toutes les prières de samedi avec le pasteur. Donc, je remettais en boucle à 3 heures du matin. 4 heures du matin, j'écoutais. 3 heures du matin, je crachais toujours beaucoup. Et aujourd'hui, dans la nuit, je suis partie écouter les messages du mois d'août. Ensuite, j'ai pris la prière de samedi du 21 août. Et sur le lit, j'ai commencé à manifester, manifester, manifester. J'ai commencé à manifester, m'étouffer. J'ai commencé à faire des bruits bizarres sur le lit, à siffler comme un serpent, à vraiment siffler, à faire des bruits bizarres, des bruits que je ne peux même pas reproduire. Et je suis descendue de mon lit, je suis tombée par terre, je me suis mise à quatre pattes. J'ai commencé à faire toutes sortes de gestes. L'homme de Dieu est en train de prier que les démons, j'ordonne aux démons de lâcher maintenant cette femme qui se traîne au sol. Et de plus belle, j'ai commencé à sauter, à faire toutes sortes de gestes, à faire toutes sortes de bruits. Ma bouche s'est ouverte grande. Alors, j'ai une petite bouche, mais ma bouche s'est ouverte tellement large, tellement large. J'avais mal au niveau de la mâchoire. Et là, je suis partie vers la fenêtre de ma chambre, comme ce sont des Françaises. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et je me suis mise à cracher, cracher. Et tout ça, je vous dis, je raconte, il fait nuit, il fait nuit. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, juste celle qui est vitrée. Je suis restée là. L'esprit a commencé à faire toutes sortes de bruits, à crier, je quitte, je quitte, je quitte, je quitte. Ensuite, ça n'a pas suffi. La prière est finie. J'ai remis la prière malgré les manifestations. Et cette fois-ci, je suis partie dans les vestiaires et tout. Et vraiment, j'ai remis les missions là. Là, je suis partie au vestiaire et j'ai uriné. Ensuite, vraiment, je me suis mise à faire la selle et tout et à cracher, à cracher. Et l'homme de Dieu était encore en train de prier. Je suis partie vers la fenêtre de la salle de bain. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain. Et l'esprit a commencé à s'agiter encore. La bouche a commencé à s'ouvrir encore. L'esprit a commencé à manifester. Et là, l'esprit a crié, c'est, je pars, Seigneur, je pars, Seigneur, je pars, je libère, je libère, je libère. Et tout d'un coup, l'esprit est parti. Et je suis revenue en moi. Je me suis assise sur le toilette. J'ai commencé à pleurer, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Et ma fille s'est réveillée. Elle me trouve là, assise au salon, toujours en train de remercier le Seigneur. J'ai encore remis l'émission. J'ai remis l'émission pour voir encore s'il n'y avait pas de manifestation. Là, il n'y avait plus de manifestation. Mais j'étais seulement en train de bénir le Seigneur, en train de le louer, en chantant, en priant. Et vraiment, je glorifie le Seigneur ce matin. Alors, vraiment, je dis merci à Christi Koumana. Vraiment, merci pour le réveil. Je dis merci au Seigneur. Pour ce que le Seigneur fait au travers de lui. Vraiment, merci pour cet instrument que le Seigneur s'est choisi. Vraiment, nous disons gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour ton infinie bonté. Les mots manquent. C'est vrai que nos mots sont bien trop petits. Mais nous exprimons ainsi notre reconnaissance au Seigneur. Shalom, shalom. Amen. Bonjour, bonjour. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis au Kanguka, à l'intermédiaire d'une belle-sœur. Ma belle-sœur m'a envoyé ces audios du Kanguka. Chaque fois que j'ai écouté ça, j'ai effacé. À peine je voyais, j'ai effacé. Je ne comprenais pas ce que c'était. Ça ne m'intéressait pas du tout. Un jour, une voix m'a dit, mais écoute, quand même, elle se donne la peine d'être envoyée. Essaye de voir ce qu'elle sait. C'est pour cela que j'ai ouvert. J'ai écouté. J'ai vu que ça m'a plu et ça m'a intéressé. Depuis ce jour-là, je ne m'éloigne plus des Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours. Je prie tous les jours, matin et soir. Donc, j'ai remarqué un changement radical en moi. C'est vrai, quand on a connu Christ, les choses deviennent anciennes. Vraiment, tout ce que je faisais avant, je ne le fais plus. J'ai pris vraiment conscience du mal. J'ai pris conscience du péché. J'ai pris conscience. Je ne mets la main en plus. Je réfléchis beaucoup avant de poser des actes. Et je sais distinguer le bien du mal. On témoignage que, depuis 2014, j'étais diabétique. Vous voyez, mais là, je dis ça au passé. J'étais diabétique. Alors, je me prenais l'insuline. Et c'est depuis 2014. Et quand j'ai connu Kanguka, c'est en 2019. 2019, 2020. Et j'ai commencé à Kanguka. J'ai remarqué un grand, grand, grand changement en moi. Je ne fréquente plus le lieu mondain. Enfin, mondain. Le lieu dite personne, le lieu de boisson, d'alcool. Je ne fréquente plus celui-là. J'ai vraiment un dégoût. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Et voilà. Et je prie beaucoup. Et j'ai entendu, un jour, un témoignage d'un monsieur qui était diabétique et qui était guéri. Et j'ai saisi la parole des connaissances. Et du coup, je n'ai pas eu de manifestation. Mais vous savez, quand on a fait un peu d'études, on a tellement de doutes. J'étais déjà guéri, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a tout simplement ces doutes qui étaient en moi. Mais je savais quand même que j'étais guéri. Mais j'avais encore ces doutes-là, planés sur moi. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon diabétologue. Il me consulte, parce que je vérifie aussi ma glycémie. Il regarde mon appareil de glycémie. Il me dit, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes comme tout le monde. C'est bien, vous faites vraiment attention. Ma félicité, moi, je lui dis non. Je lui dis, mais est-ce que vous pensez que cette maladie est guérissable ? Il me dit, monsieur, c'est impossible. Cette maladie n'est pas guérissable. Le diabète, lorsque vous l'avez, vous l'avez pour toujours. Je lui dis, non, ce n'est pas vrai ce que vous dites, parce que moi, je pense que je suis guéri. Elle a rigolé. Je lui dis, moi, ce n'est pas grave. Et moi, j'ai les capteurs, avec lesquels je vérifie ma glycémie. Depuis avril de cette année 2021, je ne me pique plus d'insuline. Ma glycémie est restée toujours, toujours équilibrée. Mais mon médecin, mon diabète, ne savait pas que je ne me piquais plus. Quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est très bien, vous piquez bien. Je ne lui ai pas dit que je ne me piquais plus. Là, je vis, ça fait depuis avril. Je ne pique plus, mais un juin, mais je suis bien équilibré. Donc, je viens rendre ce témoignage, parce que déjà, la transformation que j'ai dans ma vie, donc je réfléchis beaucoup, donc je ne fais plus des choses instantanément. Tout ce que je fais, j'essaie de comparer, de justifier avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, j'évite. Voilà, c'est grand changement. Je suis plus colérique, je réfléchis beaucoup, je ne me lament plus, je ne me plains plus, je plie tous les jours, et j'accepte tout. Et là où je vous dis, j'accepte tout, j'ai plein, plein de fidélité, mais ça ne me dit plus rien. Je dis, le jour où lui-même voudra intervenir, il interviendra. Voilà pourquoi je témoigne, parce que je ne suis plus diabétique. Je témoigne de cela, je témoigne de la grandeur de Dieu. Il est vraiment merveilleux, parce que je ne me pique plus, j'ai une douce de l'insuline, et je suis totalement équilibré. Je mange comme tout le monde, mais je suis très, très bien, sans insuline. Et je remercie mon Dieu, je remercie mon Dieu de m'avoir guéri de cette horrible maladie, qui m'est condamné à me piquer l'insuline toute ma vie. Mais là, il a défié les lois du médecin. Donc c'est lui, le médecin par excellence. Il opère, il ne laisse pas de cicatrices. J'ai témoigné. Merci, merci. Chalôme, peuple de Dieu. Mon nom, c'est Oxy. Je réside au Gabon, précisément à Libreville. Je vais donner mon témoignage. En effet, je souffre du cancer des eaux. Ça fait pratiquement deux ans, depuis le 27 décembre 2019, que j'ai souffert de cette maladie. Cette maladie était tellement douloureuse, tellement douloureuse, elle faisait tellement mal aux eaux. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire ceci, cela. Je suis allée d'hôpitaux en hôpitaux, jusqu'à ce que je me suis retrouvée au centre de cancérologie de Libreville, qui d'abord me révèle qu'il s'agit bien du cancer des eaux. Ça m'a vraiment choquée, je n'ai pas pu supporter. Je suis rentrée dans la dépression, j'ai maigri, j'ai maigri, j'ai maigri, j'ai maigri. J'ai perdu l'espoir. Elle a acheté là. Je suivais, j'allais à l'hôpital de temps en temps. Et mon médecin m'a dit, je ne pouvais pas faire la chimio, que je devais passer par un traitement oral, avoir oral. Il dit ok. J'ai pris ce traitement. Et ce traitement, il fallait le prendre pendant deux semaines. Et après, on vous donnait une pause d'une semaine pour que le médicament entre bien dans le corps. Et on vous donnait la deuxième dose, qui aujourd'hui m'a paralysé les pieds. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, elle priait tout le temps. Elle a téléchargé le Congo-Cart. Elle priait tout le temps pour moi, parce que c'était qu'elle nous gardait à l'hôpital aussi. Elle passait son temps à prier, prier, prier. Et moi, ça ne me disait rien. La prière ne me disait rien. Tellement que j'étais découragée. La prière ne me disait rien. C'est comme ça, un jour, ma mère est venue me retrouver sur Libreville pour prendre soin de moi. Et à chaque fois, elle me parlait de Dieu. Elle me parlait de Dieu. Elle me parlait de le Congo-Cart. Et moi, ça me fatiguait. Ça me... Bon, pour moi, elle me fatiguait, quoi. Elle me fatiguait. Quand elle parlait de ça, ça me rendait un peu nerveuse. Elle me disait, bon, et tout, c'est Dieu, et tout. Bon, en fait, j'étais découragée. J'avais vraiment perdu la foi. Un jour, elle est venue, elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu, le Congo-Cart. Et c'est ce lundi, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est ce lundi qu'elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu. Je me suis entretenue avec l'homme de Dieu, lundi, mardi et mercredi. Je l'ai tout expliqué. Entre-temps, j'avais rendez-vous le lendemain, donc jeudi. On a prié et tout. Le jeudi, quand je vais à l'hôpital, donc hier, je vais voir mon médecin parce que j'avais rendez-vous. Et voilà, quand j'arrive, le médecin me dit, tout va bien, madame. Tout va bien pour vous. On a pu stabiliser votre maladie. Vous n'avez plus rien. Et il n'y a rien à signaler. Il m'a dit, waouh. Il m'a dit, bon, ok. J'ai sauté déjà. Je lui ai dit, merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Ces personnes qui témoignent du Congo-Cart n'inventent pas. Ne font pas de sketch. C'est la vérité. Dieu est réel, il vit. Il est réel. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis très contente. Juste en trois jours, je me suis entretenue avec le personnel de Congo-Cart. Regardez-moi, je suis là, en joie. Le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Je remercie aussi beaucoup ma maman. C'est elle qui m'a tirée dans Congo-Cart. Pour toutes ces personnes qui ont encore des doutes, qui ont perdu la foi. Laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Il est là pour nous. Shalom. Bonjour, frères et sœurs de la famille Kamuka. Je te dis carisserie positive le 1er février 2020. J'ai attendu de faire un autre test le 13 octobre. J'ai été déclarée. C'est vraiment négatif. Je remercie l'équipe Kamuka et tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu donne la force, qu'il protège Christi Koumana et toute son équipe. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais habitant à Cape Town en Afrique de Cid. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kamuka à travers un passeur qu'on travaille avec lui ensemble. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Au départ, tout d'abord, moi aussi, je ne comprenais pas. Je me demandais, ça c'est quelle émission de radio que le passé est en train de m'envoyer. Mais au fur et à mesure, j'écoutais le message qui était dans les audios. Et ça m'avait vraiment plu. Moi aussi, j'avais téléchargé. Et puis, j'ai suivi les exhortations du matin. J'ai suivi les témoignages, les prières. Chaque samedi, vraiment, j'étais intéressé. J'avais même intéressé à ma femme. Ma femme aussi, elle avait intéressé au travail là où elle travaille. D'autres personnes, elle avait intéressé aussi une sœur, la sœur là, au moment où je parle aussi. Elle s'était aussi, elle est déjà mariée, mais elle avait un problème d'enfantement. Au moment où je suis en train de témoigner à sa place, elle est déjà enceinte par la grâce de Dieu à travers toujours Kanguka. Son mari aussi suivait. Il mettait la main sur le ventre de sa femme et sa femme est tombée enceinte là. J'ai témoigné pour elle. Peut-être un jour aussi, ils auront le temps de venir témoigner, mais ils auront toujours le temps. Raison pour laquelle moi, j'ai témoigné la grandeur des dieux, c'était au mois de septembre ici 2021. On m'avait diagnostiqué, je ne me sentais pas bien. J'avais la fièvre, j'avais des fois froid, je ne me sentais pas bien. Et puis, lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué que j'étais infecté par la COVID-19. Mais j'écoutais toujours Kanguka, comme le dévice de Kanguka dit toujours, d'accepter la volonté de Dieu de ne pas se lamenter. Malgré cette maladie, je m'étais retrouvé, que j'ai respiré sous oxygène, mais j'avais toujours la foi en Dieu. Et après les examens qu'on avait, après les examens généraux, on m'avait dit qu'on m'attrape avec le diabète. J'étais vraiment là, étonné, mais intérieurement j'avais la paix parce que je savais que le Dieu, docteur Jésus, notre Dieu, il va me guérir. J'étais vraiment étonné, on m'avait même prescrit des comprimés que je prenais deux fois par jour. Je prenais le matin et les après-midi, mais après les repas. Mais je m'accrochais toujours à la prière et je me souviens, c'était un samedi où le pasteur avait dit, il y a une femme et un homme qui ont le diabète. Dieu va vous guérir maintenant. Et j'avais dit, Amen. J'avais dit, Amen, Amen, Amen. Et puis j'étais vraiment content. Chez moi, il n'y avait pas de manifestation. J'avais seulement la foi en Dieu. Je me suis dit, non, moi je suis guéri. Et après ça, je prenais, c'est que j'étais diabétique, j'ai été diabétique pendant un mois. Je prenais le médicament, matin, midi, soir. Et puis, lorsque le médicament avait pris fin, j'avais fait deux jours sans prendre encore le médicament. Et puis je me suis dit, non, non. Moi, Dieu m'a déjà guéri là, c'est ma vise là, c'est la foi que j'exerçais. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. C'était hier que je suis allé à l'hôpital. Maintenant, le docteur m'avait pris la machine qu'on teste le cycle dans le sang. Il s'est fait qu'il a remarqué que mon sang était normal. Il m'a dit non de revenir encore aujourd'hui. Comme j'avais déjà mangé, il m'a dit que je viens sans manger pour qu'on teste encore. Et lorsqu'on m'a testé, mon cycle était normal. On a dit que je ne suis plus diabétique. Raison pour laquelle je suis venu vraiment dire à Dieu merci et à dire aux gens de s'accrocher toujours à Dieu. Dieu est fidèle. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis un frère qui vit à Paris. J'ai connu Kanuka par l'intermédiaire de mon frère. C'est sa femme qui l'avait donné à Kanuka. Donc, il m'a transmis. Et j'ai commencé à écouter Kanuka. Et j'ai fait des églises, mais à Kanuka, j'ai commencé à apprendre et à connaître tout sur la Bible, les chapitres et les versets. J'ai écouté pendant longtemps. J'ai commencé à connaître Kanuka au mois de mars, avril de mai. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que vraiment le Seigneur, il faut vraiment l'adorer. Et à un moment donné, j'étais là, je fumais la cigarette, je bois la bière, je faisais tout ce qui est l'impélicité. Et puis, j'écoutais Kanuka quand même. Mais un jour, au mois de mai, j'écoutais Kanuka. Je faisais la prière avec Christophe. Et ce jour-là, j'étais assis là. Mais là, m'ont coulé, 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 baillé, baillé. J'ai tellement baillé que je savais même plus ce que je faisais. Puis après, j'ai dormi, je me suis réveillé. Je n'ai plus jamais goûté une goutte d'alcool. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais ah, vraiment, moi qui étais païen, moi qui étais dans tous ces trous d'impélicité, je me rends compte que vraiment le Seigneur, il existe. Et mon disant témoignage, c'est qu'à un moment donné, je voulais vraiment arrêter la cigarette. Je suis un court fumeur. Et un jour, il a dit, le Seigneur n'allait plus fumer. J'ai dit, ah, ce n'est pas vraiment un gros fumeur comme ça. Je n'ai plus jamais touché à la série qu'aujourd'hui. Je vais dire aux frères, les frères en Christ, les frères qui prient comme moi, qui ont commencé à suivre le Kankauka, il faut avoir la foi. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi écouter bien les paroles, parce que ce qu'il nous donne là, ça nous pénètre dans le corps qu'on a dimi le Seigneur. Et c'est grâce à lui que, aujourd'hui, je me sens vraiment très à l'aise. Je demande au Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis mon Dieu, et je demande au Seigneur de bénir l'équipe Kankauka, ses partenaires, que vraiment Dieu lui apporte toute la puissance, pour qu'il nous enseigne toujours la Bible. Parce que vraiment, je vous assure, mes frères, c'est vraiment le Seigneur, il est grand. C'est lui qu'on appelle le Saint, 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 Christ crucifié. On doit toujours prier, mais on doit lire toujours la Bible. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, je suis une jeune dame qui vit en France. C'est une soeur à moi qui m'a montré Kankauka. Et chaque fois, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Après, un moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai commencé à écouter encore. Et au mois de septembre, j'ai écouté Kankauka. J'avais des choses qui entraient par mes narines. Et chaque fois, si je dors, ça vient, ça entre dans mes narines. Ça part dans ma tête. Ça part dans tout mon corps. Et mon corps commence à me faire mal. Donc ce jour-là, j'ai écouté Kankauka. Parce que chaque fois, je lui disais, ah, j'ai écouté Kankauka, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle m'a dit, il faut réécouter, réécouter, réécouter. Donc ce jour-là, j'ai écouté la première fois. J'ai commencé à aboyer comme un chien. Je croyais qu'il y avait un chien autour de moi, mais il n'y avait pas de chien. Mais c'est moi qui aboyais. Après, j'ai remis encore Kankauka. J'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Après, j'ai encore remis Kankauka. Après, maintenant, quand j'ai remis, j'ai commencé à tousser, 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 tousser. J'ai sorti des crachas après des trucs, des goulinets de mes narines. Je ne comprenais rien. J'ai dit, mais ça veut dire que les témoignages que j'écoute souvent là, c'est vrai alors. Et après, ça maintenant, j'ai remis encore Kankauka. Quand j'ai remis Kankauka, c'est comme si j'ai eu un vertige. Je suis tombée en arrière. Une ombre est sortie de mon corps comme ça. Quelque chose est sortie de mon corps et j'ai vu ça. Debout comme ça devant moi, j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai eu peur dans la... J'ai eu peur. Et puis, une voix m'a dit, prie, prie, prie. Après, j'ai commencé à dire, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et cette ombre-là a disparu. Chaque nuit, il y avait un serpent qui me visitait. C'est-à-dire, toutes les nuits, je ne dormais pas. Le serpent-là, quand ça vient, ça entre dans mon matéla. Je sens comment quelque chose rampe dans mon matéla. Et ce jour-là, dans le Voice, l'homme de Dieu a dit, il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Pendant que j'écoutais Kankauka, mon Dieu, j'ai vu un serpent sortir. de sous mon lit, ça fait... Je ne peux pas comprendre le phénomène. Ça fait comme si je rêve, comme si je suis inoptisée. Un gros serpent noir est sorti de sous mon lit. Gros serpent noir sorti sous mon lit comme ça. Après, ça partait, je continuais à prier avec Kankauka. Il dit, délivre ma maison, délivre ma maison, délivre ma... Le serpent-là sort comme ça, c'est arrivé à la porte. Après, ça s'est retourné. Ça a ouvert la bouche comme ça, là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon corps, dans ma maison et tout ? Après, j'ai bissé Kankauka ce jour-là six fois. Après, j'ai commencé à faire... Je dis, mais c'est quoi ça ? Donc, vraiment, merci, homme de Dieu. Merci à l'équipe Kankauka. J'ai été délivrée. Ces choses qui entraient par mes narines, chaque fois, ça n'entre pas mes narines. Ça ne rentre plus. Maintenant, je dors bien. Mon lit ne fait plus... Parce que quand le serpent-là venait, l'olive tremblait. L'olive tremble. Après, quand ça rentre dans mon lit, ça me tire dans mon lit. Comme si mon lit m'aspire. Depuis ce jour-là, je dors bien. Je remercie le bon Dieu. Merci à l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, mes frères et sœurs. En Christ, je viens témoigner les refaits, les grandeurs de l'éternel, les refaits de Je suis, les refaits de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai connu Kankauka par le biais d'une sœur qui se trouve au Canada, mais là, le Seigneur m'a montré qui il est, qui il est le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comme lui. Oh, notre Dieu qu'on adore, c'est un Dieu Tout-Puissant. Oui, je remercie toute l'équipe de Kankauka et je dis gloire, gloire, gloire à notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Kankauka a transformé ma vie et je n'arrête pas de le témoigner aussi auprès de tout ce que je croise. Kankauka, l'équipe de Kankauka, je vous remercie. Le Seigneur fait des merveilles dans ma vie. La première des choses, c'est la transformation. Le Seigneur m'a transformée. Je le remercie chaque jour qu'il fait. Vous savez, nous tous, on se dit qu'on est des chrétiens, on est des chrétiens. Mais après, on a connu des hommes de Dieu. On a été dans des églises. Mais non, on ne met pas de l'ordre dans notre vie. Mais grâce, grâce, actuelle, passée par Christ, qui a changé ma vie. Je ne peux plus jamais sortir de chez moi sans prier. Non. Surtout quand il a dit que notre Dieu, il faut l'invoquer tôt le matin. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir de chez moi sans prier. Non, merci Seigneur. Et tout ce que je faisais avant, la masturbation, la fornication surtout, avec un homme avec qui je ne suis pas marié. Vous imaginez, on a fait presque 17 ans. 17 ans. Cet homme, je l'ai connu, ça fait un moment. Mais quand j'ai écouté les enseignements de Kanguka, vous savez, le Seigneur est merveilleux. Et c'est comme ça aussi qu'on sait si on est dans la voie de Dieu. Je l'ai appelé. J'ai dit, non, tu sais, on est en train de faire la fornication. Si tu veux, va demander la main auprès de mes parents. Va demander ma main. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Que non, pourquoi tu me dis qu'on est en train de faire la fornication? J'ai dit, hé, de toutes les manières, si je meurs aujourd'hui, j'irai où là? Mes frères et sœurs, si je meurs aujourd'hui, j'irai où? Ah non, je préfère plaire à Dieu que de plaire aux hommes. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, non, si ça n'est ainsi, allez, on se sépare et on s'est séparés. On s'est séparés. Aujourd'hui, je vis ma vie et je suis à l'aise. C'est comme si un poids qui s'est enlevé, un poids. Non, quand je me regarde aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, à Dieu qui a changé ma vie. Non, merci. Merci à notre sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. On s'est séparés et aujourd'hui, je suis là et je remercie le Seigneur parce que ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a transformé. Jésus m'a transformé. Jésus m'a transformé en passant par Christ. Du coup, maintenant, vous savez, j'étais dans un travail. Ça fait des années. Ça fait des années, des années. J'ai connu Kanguka. Ça fait trois ou quatre ans. Mais vous savez, il y a des petites choses qui étaient encore dans ma vie. Mais le Seigneur a tout enlevé, a tout ôté. J'ai eu sa grâce. Il m'a fait grâce et je le remercie. que toute la gloire revienne à Jésus. Toute la gloire. Mes amis, la prière, c'est très, très, très important. Très important pour un chrétien. La prière, c'est très important. Oh, notre Dieu, il est magnifique. Les mots me manquent pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire merci. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai témoigné au nom puissant de Dieu. Je suis. Merci. Chalons, 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 chalons à toute l'équipe de Kangoka. Je salue l'homme de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse cette mission. Que l'éternel bénisse l'homme de Dieu et son équipe. qui sont en train de faire du bien aujourd'hui au monde entier. Qui sont en train d'arracher tous les enfants de Dieu dans la main du diable. Pour ramener tous les enfants de Dieu à l'éternel. Que cette mission, que cette équipe soit bénie abondamment. Ce matin, je viens faire mon témoignage parce que ça me fait deux semaines que je devais faire ce témoignage. Mais depuis, je tournais. Comment j'allais faire ce témoignage? J'ai dit que le Seigneur me donne la force pour que je fasse ce témoignage-là. Je suis une jeune dame et arrivée en Europe, j'ai été déclarée séropositif. J'ai eu des enfants. Mais, par la grâce de Dieu, mes enfants n'ont rien. Dieu leur a fait la grâce, ils vont bien. Mais moi, parce que quand je suis arrivée et quand j'ai été déclarée séropositif, j'ai demandé à ce que mes enfants font leur test pour voir. parce que j'étais dans l'ignorance et Dieu merci, ils ont été déclarés séropositif. Mais je continue toujours dans la prière. Souvent, je pleure devant Dieu. Je pleure devant Dieu. Je me dis, je dis, Seigneur, c'est vrai, tu as dit que notre corps est un temple. j'ai pris ce temple-là pour faire du nepot quoi. Donc, aujourd'hui, je paye pour ce que je suis. Je mérite. Je mérite. Mais je te demande pardon. Parce que tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu de compassion. Et ce Dieu-là, il n'attendait que le jour. Il n'attendait que le jour. Un jour, j'étais là. C'est vrai, je priais avec les hommes de Dieu. Je priais. Des gens me priaient de l'argent. Je ne veux pas venir sur tout. Mais, il y a des gens qui m'ont pris de l'argent. Il faut donner de l'argent. On va faire ceci. C'est un sort qui t'a été lancé. Plein de choses. Mais, j'espérais toujours dans la prière. Arrivé un moment, j'étais découragée des hommes de Dieu. Je me suis dit, c'est mieux. Je vais rester maintenant là où je suis. Et pas plus tard. J'ai eu une de mes amies qui m'envoyait Kangoka. Quand elle m'envoyait Kangoka, j'ai écouté une fois. Et j'ai écouté deuxième fois. La première fois que j'ai écouté, je n'ai pas trop pris au sérieux. Au début, c'est qu'il m'est venu tout de suite dans la tête. Je me suis dit, encore les mêmes. Encore les mêmes. Tout ça pour envoyer encore les enfants de Dieu à la perdition. Oh Seigneur, que tu me... Pardonne-moi. Pardonne-moi pour cette pensée que j'ai eu. Mais après, quelque chose me dit encore, va écouter. Et je me lève, je viens encore, j'écoute. Et comme ça, j'ai téléchargé. J'ai commencé à être accro. partout où je passe maintenant, j'ai mon écouté dans mes oreilles. J'ai commencé même à... Mes oreilles m'ont commencé à boudonner. Parce qu'à chaque moment, je me dis, restez sur les réseaux sociaux. Ça va m'écouter quoi de rester sur les réseaux sociaux en train d'écouter des choses qui n'ont pas de sens. C'est mieux d'écouter la parole de Dieu. Et j'ai commencé à écouter l'homme de Dieu. Ces prédications commencent à me toucher. parce que j'ai dit un homme qui prêche sur le péché. Voilà, voilà ce que j'ai voulu entendre. Je n'ai pas seulement entendre des histoires, de prophéties. Ah, tu vas voyager, tu vas être ceci, tu seras ceci. Non, on a aussi besoin de nourrir notre âme. Et j'ai commencé à être accro à cette émission. Oh, Jésus. J'ai commencé à être accro à cette émission. J'ai commencé à écouter Kangoka jour et nuit. Quand je suis à la maison, je coute. Quand je sors, je coute. En tout cas, quand j'ai un peu de bout de temps, je coute Kangoka. Et c'est comme ça, il y a eu un samedi où l'homme de Dieu, on était en train de prier. J'ai un enfant à la maison, souvent, qui me fatigue un peu, tout et tout. Donc, la petite, comment on appelle ce jour-là, j'ai mis ma fille dehors et j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a dit, posé d'abord les mains et moi, je mets toujours ma main sur mon cœur. Je mets toujours ma main sur mon cœur parce que je veux dire, j'ai trop de choses. D'abord, j'ai cette maladie et j'ai un problème de dos et j'ai des problèmes de Dieu. J'ai plein de maladies dans mon corps. Donc, je mets la main sur ma poitrine. Et ce jour-là, quand on a fini de prier, moi, je n'ai rien ressenti. Je me suis lévée. Il a dit, il y a deux femmes qui sont contaminées du VIH. Le Seigneur, vous guérit maintenant. Je saisis cette parole. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois parce que mon corps est le temple du Seigneur. Toi, la maladie, tu ne dois pas résister dans mon corps. Et je suis venue, je me suis couchée. Après encore, j'ai remis encore un autre audio de prière. Et j'ai commencé encore à prier. et là, j'étais maintenant couchée sur le lit. Et là, j'ai commencé à bailler, 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 bailler. Il dit, ah, mais quand j'écoute les témoignages, il y a des gens qui disent qu'ils baillent, ils baillent et reçoivent leur guérison. Je dis, oh Seigneur, je suis en train de bailler. Je baille, je baille, je baille. Il dit, oh Seigneur, je sais que là, moi aujourd'hui, je viens d'avoir ma guérison. Moi aujourd'hui, je viens d'avoir ma guérison. Et c'est comme ça, je me suis levée. Je suis allée aux toilettes et je suis revenue. Quand je suis revenue, et j'étais encore là, j'ai dit, non, aujourd'hui, je sais que moi, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Et dans la nuit, j'étais couchée, c'était si comme, il y a un sépain qui a sorti à mon roux. Et je me suis levée en suceau. J'ai dit, mais ça c'est quoi ? Et ça faisait comme le sépain passait aux cheveux de mon lit, il s'est sorti à moi et ça passait aux cheveux de mon lit. Et je me suis levée et dit, mais ça c'est quoi ? Et je me suis recouchée, j'ai commencé à dormir. Et le lendemain, j'ai dit, non, ça il faut que j'appelle le docteur. Moi, je vais aller reprendre mon sang parce que je sais que le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Je vais aller reprendre mon sang. Et c'est comme ça, j'ai appelé l'hôpital, j'ai pris rendez-vous et je suis partie. Ce jour-là, je m'en vais. Il pleuvait ce jour et je suis partie. Quand je suis partie, je me suis assise dehors. J'ai pris encore une prière de Kangoka et je me suis assise dehors. Et tous les gens, ils étaient dedans parce qu'il pleuvait. Et moi, je me suis assise dehors. J'ai mis mon capot, ma jaquette sur ma tête et j'étais assise. J'ai mis mon écouteur, j'ai abaissé ma tête. J'étais assise sur une chaise et je priais dehors avec Kangoka. J'ai dit, Seigneur, là où je suis venue aujourd'hui, je suis venue pour prendre ma guérison pour repartir à la maison. Aujourd'hui, là où je vais rentrer là, je sais que tu as lavé mon sang. Mon sang était purifié là où je vais aujourd'hui. Je sais que le résultat qui va venir là, je sais déjà, je connais. Seigneur, là où je m'en vais là, je sais aujourd'hui. Et comme ça, je commençais à prier, 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 prier avec Kangoka. Et je suis rentrée, je suis allée prendre mon sang et je suis venue à la maison. Une semaine après, je suis assise et j'attendais toujours, j'attendais, j'attendais le résultat. Une semaine, je disais, bon, si le résultat ne vient pas, moi-même là, je vais partir, je vais les appeler pour leur demander. Et j'étais là, 18h, je vois, on m'envoie un message et je regarde, on me dit, ah, tu es séro négatif, tu es devenu séro négatif. Je dis, non, je ne crois pas, je rince mes yeux, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Jusque là, je continue à regarder toujours le message. Je regarde, parce que je ne crois pas. Je dis, Seigneur, attends, Seigneur, donc c'est ce que les gens disaient là, tous les témoignages que les gens faisaient, donc c'était vrai, donc c'était vrai, c'est toi vraiment qui guérissais ces gens-là, donc ce n'était pas faux, parce qu'à un moment, je doutais, je me disais, mais est-ce que les témoignages que les gens font là, est-ce que ce n'est pas aussi des choses que les gens viennent dire comme ça pour que Kangoka soit suivi ou bien quoi que ce soit. Mais toi-même, aujourd'hui, tu viens de me montrer qu'il y a Dieu dans Kangoka, tu viens de me montrer que tu es vraiment Dieu. J'ai dit non, demain matin, je vais appeler et j'appelle le lendemain, le docteur, une femme prend, je lui demande, je lui dis, mais le résultat que je vois ici, qu'est-ce qui se passe ? La femme me dit, oui, elle ne voit rien dans l'ordinateur, elle dit, moi je vois ici. Elle me dit, ok, c'est une horreur, on va te rappeler. Je lui dis, ce n'est pas une horreur, ce que moi je vois là, ce n'est pas une horreur, mon Dieu m'a guéri. Et cette femme a commencé à rire. Et j'attendais, 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 jusqu'à 18h, le docteur m'appelle, il me dit, effectivement, tu es revenu à acheter au séro négatif. Moi, je ne prends plus ces médicaments-là. Donc, c'était là mon témoignage. Je vous l'ai dit, merci, merci, merci à l'équipe Kangoka. Je vous l'ai dit, merci, merci à l'homme de Dieu qui prie pour nous, qui prie pour nous jour et nuit pour délivrer les enfants de Dieu. Nous qui avons été captifs dans la main du diable, qui prie pour nous matin et nuit soir pour que le diable puisse nous laisser. Vraiment, je lui dis merci. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que je ne sais pas comment lui dire merci. Depuis, je tourne sur moi. Comment on fait pour faire ce témoignage-là? Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. C'était là mon témoignage. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Le Seigneur m'a vraiment béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais donner mon témoignage aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été béni grandement par le Seigneur. Je vais vous dire comment j'avais reçu Kambouka. J'ai reçu Kambouka d'une façon extraordinaire puisque personne ne me l'a envoyée. Je l'ai reçu juste comme ça. J'avais téléchargé de la musique chrétienne sur mon téléphone. Et un jour, je partais à Montréal. Dans ma voiture, je jouais la musique et puis j'ai écouté le générique de Kambouka. Et mon fils qui était avec moi a enlevé ça. Il m'a dit c'est quoi ça ? J'ai dit je ne sais pas. Il l'a enlevé. Un moment donné, la musique a joué et puis c'est revenu encore sur Kambouka. Et je lui ai dit écoute, arrête de te faire des histoires. Juste laisse cette émission passer. Je veux entendre ça. J'ai entendu l'émission. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai réécouté et puis j'étais confuse. Je m'étais dit ce que je ne voulais pas écouter, c'était vraiment ça la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai écouté et écouté encore. J'ai réécouté, j'ai réécouté. J'étais convaincue que la grâce de Dieu est là-dedans. Alors, je suis allée dans une autre audio où Christ parlait de comment il faut télécharger. Je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Je l'ai également donné à mon mari. et puis, j'ai commencé à envoyer aux gens que je connaissais. Depuis là, j'écoute Kanguka, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages, j'ai pris avec Kanguka. Mais à part ça, je suis déjà chrétienne. Donc, ce que je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est la grâce que j'ai eue. Puisque je me sentais vraiment mal. J'étais vraiment très malade. les gros témoignages que j'ai, c'est de cette maladie-là qui est incurable, que les gens disent qu'elle est incurable. Mais devant notre Dieu, aucune maladie n'est incurable. Donc, j'avais le VIH. Je me suis dit, j'avais peur, j'avais peur. Je me disais comment je vais faire tout ça là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que, écoutez, parce que notre Dieu est merveilleux, je vais laisser ça entre les mains de Dieu. Je priais là-dessus. Je priais tout le temps. Je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Après, les symptômes sont partis tout seuls. Je ne savais pas que j'étais guérie. Aujourd'hui, je me suis décidée d'aller faire les tests. Les tests là du VIH. Je suis allée. J'ai appelé le matin. Ils m'ont dit, non, tu n'as pas besoin de faire un rendez-vous. Tu peux venir comme ça. Je suis allée là. Et on m'a examiné. Elle m'a pris du sang et puis elle m'a dit que l'examen, la suite va sortir aujourd'hui même. Il faut que tu attendes pour tes résultats. Et puis, elle m'a pris du sang. Elle est partie dans le laboratoire. Et puis, quelques instants après, elle est sortie avec un sourire, un grand sourire. Elle m'a dit, Madame, tu vas bien, tu es correcte. J'étais osant, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai loué Dieu, j'ai remercié le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, finalement, tu m'as donné un témoignage. Donc, aujourd'hui, je suis dans la joie. Je partage ce témoignage avec vous. Dieu guéri. S'il vous plaît, peuple de Dieu, Dieu est vivant. Croyez en Dieu. Croyez, faites-lui confiance, il agira. Faites-lui confiance. Donnez-lui tout ce que vous avez. Donnez-lui votre cœur, votre âme, votre esprit. Il m'a fait des bonnes choses aujourd'hui. Je suis contente, je suis dans la joie. Vous devez espérer toujours. Quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la durée des problèmes que vous avez, sachez que notre Dieu est vivant. Il va agir. Il a agi aujourd'hui. Pour moi, je suis dans la joie de partager ça avec vous. Que Dieu bénisse tous les partenaires de Kanguka, que Dieu bénisse Kisindikoumana, qui bénisse tous ceux-là qui prient pour cette œuvre de Dieu, que la gloire et l'honneur lui reviennent à lui et à lui seul. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, équipe Kanguka. Je viens ce matin pour rendre gloire à Dieu, pour témoigner ses merveilles, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un jeune qui vit en France, tout précisément à Strasbourg. Donc, je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Un jour, je dormais et le matin, tout à coup, je n'arrivais plus à soulever ma jambe et je sentais qu'il y avait des piquetements dans ma jambe. Et après, j'ai dit à ma femme, j'ai eu mal à la jambe et tout, je ne sais pas pourquoi, jambes côté droit. Et ce matin-là, je partais au travail et quand je suis rentré, ça n'allait pas. Et le soir, ma femme a essayé de m'émasser et elle m'a émassé et tout ça là. J'ai dormi. Et ce matin, à 4 heures, je me lève pour aller au travail. Franchement, j'avais des difficultés de m'élever. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Après, j'ai dit, non, écoute, je suis un enfant de Dieu, je vais aller au travail. Au nom de Jésus, je vais aller au travail. Le vendredi, je suis allé au travail. Ça n'allait pas. C'était toujours... Franchement, ça faisait mal. Par la grâce de Dieu, je vais travailler. Je suis rentré. Et le samedi, ça continuait toujours. Je suis allé au travail le samedi. Je me suis dit, bon, là, je suis au travail. Ma pause, c'est moins 20 minutes. Je ne peux pas mettre Kamoka de ce samedi. Samedi 4. J'ai dit, bon, quand je veux rentrer à la maison à midi, je vais mettre Kamoka. Quand je suis arrivé samedi à la maison, j'ai mis Kamoka. Les témoignages, j'ai écouté les témoignages, les témoignages. Et c'était le moment de la prière. L'homme de Dieu a commencé à prier. Prier, prier, prier. On prie avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui a mis la main dans la jambe droite, qu'il a mal, qu'il reçoit sa guérison maintenant. Vraiment, peuple de Dieu, je sens une forte chaleur dans mon dos. Ça, je vous dis, vraiment forte chaleur dans mon dos. Et on a prié, 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 prié. Quand l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai encore remis l'audio. Pareil. Et donc, franchement, je vous dis, je me sentais bien. Et après, comme l'homme de Dieu a dit que non, il y a d'autres qui vont être guéris instantanément, il y a d'autres qui vont être guéris, eux-mêmes ne vont pas savoir. Franchement, je commençais à bouger les pieds, je commençais à tourner au boulot, c'est que je n'arrivais plus à soulever et je soulève. Donc, c'est pour cela que je venais vraiment rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il fait. Que vraiment, qu'il bénisse Christoukoumana qui bénit ses collaborateurs, tout ce monde qui travaille pour l'équipe Kankouka. Soyez bénis vraiment. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que je sais que cette œuvre-là va aller loin. Ça va aller loin et c'est cette œuvre-là beaucoup, beaucoup va être sauvés. Parce que cette œuvre-là, c'est Dieu qui guérit. Comme dit le pasteur, c'est Dieu qui guérit. Juste avoir la foi, ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu passe par lui. Il est juste le canal. Donc, on doit mettre la foi en Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas que j'ai écouté les témoignages des autres, mais moi-même, j'ai vécu ce que Dieu a fait. Donc, c'est pour ça que je viens venir rendre témoignage à Dieu. Donc, vraiment, shalom, shalom, que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Aristide un froid du Bénin. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu miraculeux, un Dieu d'amour, un Dieu très puissant, un Dieu de miséricorde. Il a opéré un miracle dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité le dimanche passé. J'étais malade il y a deux semaines de cela. Je sentais le palu, je ne me sentais pas du tout bien. Ensuite, il y a eu des signes de rhume, de tout. Tous les signes qu'un malade de COVID pouvait présenter, de coronavirus pouvait présenter. Je suis parti à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, on m'a donné les médicaments pour un traitement de 10 jours. J'ai commencé le traitement jusqu'au septième jour, je n'avais pas eu de satisfaction. Au contraire, ça s'empirait, mon état de santé se dégradait au jour le jour. Je n'arrivais plus trop à respirer. C'était vraiment difficile. Je voyais la mort. Je faisais des rêves sur les tombées qu'on sauve. Franchement, je savais qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais bizarrement, le huitième jour, ce qui fait le dimanche 12, ma soeur venait à la maison. J'étais seul, couché. J'ai entendu sonner à la porte, je suis parti pour ouvrir ma soeur. Elle a demandé comment ça va. J'ai dit, ma soeur, ça ne va pas du tout, je me sens très mal. J'ai fait telle chose. Elle m'a dit, est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que j'ai foi? J'ai dit, oui, j'ai foi ma soeur. Je crois en Dieu. C'est de là qu'elle m'a parlé de Kanguka. Il y a une application qu'elle va me faire télécharger et je vais commencer par écouter les prières, les émissions, les témoignages. Automatiquement, je me suis montré réceptif. Automatiquement, elle m'a donné l'application, j'ai téléchargé. Elle a dit, de son portable, on va écouter les témoignages et la prière du samedi 11. Nous étions samedi 12 septembre. Donc, elle a mis son portable sur la table. J'étais assis à côté d'elle. Elle m'a dit de me concentrer. Elle-même s'est concentrée. On a écouté les témoignages. Et quand la prière a commencé, je me suis concentré quelques minutes. Un instant après, j'ai commencé par voir de la fumée. Je me suis retrouvé dans un paysage où il y avait tellement de fleurs, des fumées, des fleurs. C'était si beau, si joli. Un autre instant après, j'ai vu l'image de l'ascension du Christ entouré de nuages, de fumées. À cet instant-là, je ne sais pas, une force m'a secoué. J'ai commencé par crier, Seigneur, je suis sauvé. Tu m'as sauvé. Je suis guéri, Seigneur. Le truc m'a secoué. J'étais en train et je suis tombé par terre et je roulais et je criais. Un instant après, je me suis assis. Automatiquement, j'ai senti que toutes les douleurs que je sentais dans mon corps, mes narines qui étaient bouchées, s'étaient débouchées automatiquement. Ma langue qui était amère et je ne sentais rien, automatiquement, j'ai senti un changement dans ma bouche. Je me suis levé, je suis parti à la cuisine, j'ai pris la nourriture, j'ai goûté, j'ai ressenti le goût. Je suis parti dans ma chambre, j'ai pris mon déodorant, j'ai mis, j'ai entendu l'odeur, je dis, c'est un Jésus-Christ, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Donc, notre Saint Jésus-Christ, c'est un Dieu miraculeux qui peut nous sauver de toutes les maladies. Donc, moi, j'ai été sauvé par le Christ, peuple de Dieu. Dieu, il est miraculeux, donnons-nous à lui car c'est la seule solution. Jésus-Christ, il est miraculeux, il est miraculeux, il est miraculeux. Jésus-Christ, tu m'as employer, Jésus-Christ,